Gaffa, travaillons avec la bande passante, grand public, top, voilà, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, bonsoir à celles et ceux qui suivent ce débat par Facebook, ça peut par les temps relativement humides de cette soirée avoir eu son attrait aussi. Merci, plusieurs de nos collègues ont donné procuration, Valérie Rampon a donné procuration à Gérard Pals, Anne Touvenot a donné procuration à Marie-Claude Deluce, Patrick Fèvre a donné procuration à Christine Fléchon-Paglia, Jean-François Trassat, qui en souhaite un prompt rétablissement, il s'est foulé la cheville cet après-midi, a donné procuration à Blandine Souveille, Marie-Hélène Chippot a donné procuration à Olivier Hérault, Anne-Marie Vernia a donné procuration à Gillian Simonin, Smaïl Haït-Méziane a donné procuration à Charles-Antoine Boivin, et Sylvie Manjon a donné procuration à Cyril Perrault, que l'on accueille. Je vous propose de désigner une secrétaire de séance, Stéphanie Texera étant proche du PowerPoint, elle sera toute désignée si vous en êtes d'accord, et sans transition, je vous propose de passer aux décisions du maire, que ce soit les DIA ou les autres décisions. Y a-t-il des questions ou des demandes d'informations sur ces assez nombreuses conventions, mais qui pour beaucoup sont des conventions récurrentes ? Pas de questions particulières ? Merci. Nous pourrions aussi approuver les procès verbales du dernier conseil municipal, celui du 29 juin 2021, qui a été fait un petit peu en urgence, il se peut qu'il y ait des corrections qui ne nous auraient pas été transmises auparavant. Pas de remarques particulières, je le mets au voie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Avant d'entrer dans nos délibérations, et comme annoncé dans l'ordre du jour, je vous propose de passer la parole à Stéphane Klopp pour une présentation, comme ça avait été annoncé d'ailleurs au mois de juin, pour une présentation globale de notre stratégie et de notre politique environnementale. Merci Monsieur le Maire. Depuis 2014, l'équipe municipale s'est fortement engagée pour la protection de la biodiversité sur son territoire, pour économiser les ressources naturelles et réduire son empreinte carbone, pour s'adapter aux changements climatiques et pour encourager les mobilités douces. Chacun de ces engagements a donné lieu à des actions de sensibilisation des habitants, afin de mobiliser le plus grand nombre. Le premier axe de cette politique, c'est la préservation de la biodiversité. Dès 2015, avec l'engagement de l'ensemble des agents des espaces verts, une nouvelle politique de gestion des espaces verts a été déployée sur la commune. Le fauchage tardif bénéfique aux insectes et aux oiseaux. Le remplacement de nombreux massifs de fleurs annuelles par des vivaces, qui fleurissent de manière plus étalée dans la saison, et sont favorables aux pollinisateurs. L'arrêt des pesticides en 2015, hors cimetières et terrains de sport, puis sur ces derniers sites, grâce à l'étude de la fredon en 2019. La végétalisation va être lancée sur une partie des allées de l'ancien cimetière à l'automne, après un essai plutôt concluant effectué dans le parc de Madame de Graffigny. Ceci a permis un retour de la faune et de la fleur, comme par exemple deux espèces d'orchidées dans la coulée verte. Une économie de 30 000 euros hors taxes a été réalisée par le temps gagné, et la reprise en régie d'une prestation externe pour l'entretien de l'espace autour du bassin de la Sens, économie qui se répète chaque année depuis 2015. La lutte contre les nuisibles n'est pas pour autant abandonnée, notamment contre les chenilles processionnaires, par l'installation de nichoirs à mésanges sur les chaînes de la ville, qui a commencé et va se poursuivre. Des actions plus ciblées sur des espèces particulières ont été menées, création de la marque pédagogique sur la pépinière domaniale de Clairlieu, en partenariat avec l'ONF et des naturalistes villarois en faveur de la grenouille rousse. Les écoliers de l'école Camus ont pu bénéficier depuis 2016 d'animation de sensibilisation à l'environnement, grâce à ce site et à l'encadrement du CPIE de Champenoux, partenariat débuté sous la précédente municipalité et poursuivi depuis. Subvention de 10 000 euros au CAPS dans le cadre de la rénovation du château de Brabois, qui a notamment permis la mise en place de mesures compensatoires pour la faune, gîtes dans les combles du château pour les chiroptères et déplacement de la colonie d'Hirondelles de Cheminée vers les nouvelles écuries. Un soutien actif a été donné au projet novateur de Flore 54, sur une première étude de la trame brune, de quatre communes de la métropole, pour mieux connaître la composition des sols, des différents milieux et leurs microphones. Trois fosses ont été creusées et un prélèvement à la tarière effectué sur notre territoire. La métropole a manifesté depuis deux ans la volonté de lancer un ABC de la biodiversité métropolitaine, c'est-à-dire un inventaire assez exhaustif de la faune et de la flore de son territoire, et Villers-les-Nancy sera bien entendu partie prenante dans ce nouveau projet, à la fois pour partager les études déjà réalisées et pour identifier de nouvelles zones à étudier. Un effort considérable a enfin été fait par la commune pour protéger de l'urbanisation les 32 hectares du plateau de Villers, malgré la pression foncière, et les 5,5 hectares de la pelouse de l'Hermitage, en appui au travail des associations historiques de protection du site, Teuvibra, Florène, Flore 54, mais aussi au sein du comité de pilotage ENF, avec d'autres ENS, avec d'autres associations environnementales, et des collectivités partenaires que sont la métropole et le conseil départemental. Comme dans de nombreux projets écologiques, la transversalité est de mise, et l'élaboration du plan de gestion est l'occasion de travailler sur la réfection du parcours sportif du plateau de Villers, comme va nous l'exposer Didier Bégoin. En effet, d'ailleurs, mes chers collègues, un groupe technique s'est réuni récemment en août par rapport à cet espace naturel sensible du plateau de Villers. Ce groupe technique, comme a été dit précédemment, a été constitué des collectivités, bien évidemment, de Villers, de la métropole, et aussi du conseil départemental de 54, mais également des associations comme la cité de Teuvibra, Florène, Flore 54. Mais il ne faudrait pas non plus oublier l'APECV, l'Association pour la protection du environnement, et du cadre de ville de Saint-Pierre, de Saint-Fiac, pardon. Il a été étudié la mise en place d'un nouveau parcours de santé. Vous savez que l'ancien parcours de santé datait des milieux des années 70. Il était devenu complètement vétus. D'ailleurs, la plupart des agrès sont d'ailleurs inutilisables. Donc ce parcours de santé serait plutôt à usage piétonnier et sportif, avec un double objectif, un double rôle, l'utilisation à des fins sportives, l'utilisation à des fins pédagogiques. Il nous paraît pertinent de créer des agrès plutôt en bois, plus modernes et mieux adaptés, bien sûr, aux pratiques actuelles. Et cette réflexion pourrait bien sûr être menée avec des usagers, des futurs usagers intéressés par le projet. Par ailleurs, il est également étudié la pratique du VTT, qui sera encouragée, mais avec des sections prévues à cet effet, afin de, bien sûr, limiter l'impact sur le milieu, bien sûr en partenariat avec le local du VTT Fund Club. D'ailleurs, le VTT Fund Club a participé à la visite du terrain du mois d'août pour la préparation et gestion de cet espace naturel sensible. Cette ENS pourrait être complétée par les 10 hectares du Vallon-de-Hardeval si le centre psychothérapique de Nancy, associé à tous les travaux d'élaboration de la protection de la trame thermophile, en manifeste la volonté auprès du département. La création de la fête de la nature en 2015 sur la commune a permis de fédérer les bonnes volontés des associations et des personnes ressources, pour notamment sensibiliser la population au respect de l'environnement et du cadre de vie, aux économies d'énergie, aux éco-gestes et aux pratiques vertueuses du jardinage, de la consommation. Le lancement du comité consultatif environnement, avec 6 associations environnementales, villaroises ou oeuvrants sur villée, a permis une concertation sur de nombreux dossiers, dont l'activation de l'ENS du plateau et le projet de construction bâtigère, rue de Versigny, qui a pris en compte en particulier la présence de salamandres aux alentours du site et non pas sur le site, pour proposer des zones d'hivernage supplémentaires à cette espèce. Le deuxième axe de notre politique, c'est l'économie de ressources. Nous avons déjà abordé l'économie de foncier, extrêmement importante pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour éviter le ruissellement des eaux de pluie, la restitution de chaleur la nuit par les matériaux de construction et pour préserver les trames noires, protection de la faune contre l'éclairage de nuit, et transparente, qualité de l'air. La municipalité a tout d'abord oeuvré pour économiser l'eau, une diminution de moitié de la consommation de l'eau potable pour le fleurissement entre 2015 et 2020, avec le développement de la part de vivaces dans les parterres de la ville et la diminution par deux du nombre de jardinières. Puis en 2021, la mise en place d'une station de pompage des eaux pluviales pour remplacer l'utilisation d'eau potable pour le fleurissement. Nous sommes donc passés de 300 m3 d'eau potable consommée par an en 2014 à 0 m3 en 2021. Plus une goutte d'eau nécessitant des traitements n'est utilisée pour notre fleurissement. Cela a motivé notre volonté de valoriser ces efforts par la demande du label « Commune Nature » auprès de l'Agence de l'eau. L'arrêt des pesticides permet également, bien entendu, la préservation des nappes phréatiques. Je vais laisser la parole à Stéphanie Texera, qui est à l'origine des marches de nettoyage. Les marches de nettoyage, lancées les premiers dimanches de chaque mois, permettent à chacun de participer à l'entretien de son cadre de vie, en particulier les plus jeunes, sans pour autant dédouaner les irresponsables qui continuent à jeter des bouteilles, emballages ou mégots. Toutes les collectes sont triées et recyclées dans la mesure du possible. Je laisse la parole à Stéphane. Nous avons aussi voulu diminuer notre empreinte carbone. Les travaux mis en œuvre participent à la diminution de la production de CO2 sur notre territoire, sous la direction de Gérard Paltz. Un travail sur l'intensité lumineuse a déjà été mené, qui a conduit à une diminution de 30% environ de la consommation. Puisque nous passons à l'éclairage LED, et nous avons survolé à peu près 70% de l'éclairage public qui est en LED. Nous avons travaillé également sur le chauffage urbain, qui était largement développé sur la commune, pour alimenter la mairie et le gymnase des Aiguillettes. Et nous espérons prochainement alimenter la résidence autonomie Poladin par cette énergie vertueuse, alimentée par l'assinérateur de l'Udre et une chaufferie bois installée à Vendœuvre, en essayant de convaincre l'URSSAF et la CPAM de s'y connecter également. Nous travaillons également pour les économies sur nos bâtiments. Nous allons démarrer prochainement la rénovation de la MJC Jean-Savine et nous travaillons sur la réhabilitation thermique, avec notamment l'isolation de toutes les façades, l'étanchéité des toitures, le renouvellement des menuiseries extérieures, les fenêtres et les portes, et le tout pour un budget d'environ 450 000 euros hors taxes. Et puis nous avons la même démarche avec la résidence Poladin, puisque nous allons y installer une toiture végétalisée, là aussi pour un budget d'environ 300 000 euros. Le développement des points d'apport volontaires pour le verre et le papier permet également d'économiser la ressource par le recyclage et la baisse du coût de traitement des déchets par la valorisation de la matière première récupérée. De nombreux PAV ont été déployés sur demande de la commune, rue Albert 1er, rue Sous-la-Croix et rue de Vendœuvre notamment. L'éco-pâturage mis en place avec la métropole du Grand Nancy dans le parc de Brabois depuis deux ans grâce à la volonté de la ville d'être pilote pour ce projet permet d'éviter les consommations de carburant par une fauche mécanique. Cette pratique va se développer prochainement sur le plateau, notamment dans les mois qui viennent, normalement dans les deux mois qui viennent, la prairie de l'Ermitage et le vallon de Ardeval. La mise en place de composteurs partagés dans le parc de Madame de Graffigny en faveur des écoliers et place Jeannon-Larbalétrier permet de valoriser les biodéchets, c'est-à-dire les déchets de cuisine. Un gros effort a été demandé au Villarroi avec l'arrêt de la tolérance de prise en charge des déchets verts dans les ordures ménagères par la métropole. Des propositions fortes ont été faites par la municipalité pour les aider à valoriser leurs déchets verts, pour les transformer en ors verts, paillage pour enrichir le potager ou limiter les arrosages des haies, compostage, mulching pour enrichir la pelouse. La déchetterie est le dernier recours et permet chaque année une redistribution sous forme de compost aux habitants. D'autres économies de ressources ont pu être réalisées grâce à des associations, comme va nous le dire Bernard Manjol. L'association Dynamo a réalisé cette année une collecte de vélos sur Clérieux et c'était sa plus grosse collecte. Elle a récolté plus de 60 cadres, dont une quarantaine de vélos tout de suite réparables et revendables. Alors, on l'a invité à plusieurs reprises à la fête de la nature pour augmenter un petit peu sa visibilité sur la commune, même si des membres de l'association sont d'anciens villarois bien connus. On s'est aperçu lors de cette collecte que des gens qui passaient n'étaient pas au courant et donc sont revenus spontanément ensuite à porter des vélos. Et aussi, on va mettre en place un partenariat pour une revente de vélos sur le même site parce que des gens, par exemple, des grands-parents ont amené des petits vélos, demandaient s'ils ne pouvaient pas avoir en retour, en quelque sorte, un vélo pour l'enfant qui a grandi ou des choses comme ça. Donc, ce serait hyper intéressant de faire, en quelque sorte, cette bourse au vélo après réparation des vélos. Le lancement du Repair Café Villarois en 2018 a permis d'éviter plus d'une tonne de déchets et le rachat de la même quantité d'objets neufs. avec le soutien de la Métropole et de la MJC Jean Savine. L'engagement de nos bénévoles a vite permis à l'atelier de voler de ses propres ailes en proposant de réparer gratuitement les appareils qui ne fonctionnent plus. Microns, télévisions, aspirateurs, radio et bien d'autres. J'en profite également pour remercier les bénévoles pour leur travail et leur bonne humeur. Merci. Merci. Le prochain défi énergétique est la mise en place du projet ClairVolt. Un projet totalement novateur accompagné, entièrement pensé, par les bénévoles de l'association Clairlieu Éco-Défi, accompagné déjà dans la création d'un process de rénovation énergétique globale des pavillons de Clairlieu par la précédente municipalité, soutenue par une garantie de prêts de trésorerie dès 2014 à notre arrivée à la mairie et dans tous les aléas de cette aventure. Une nouvelle étape est en train d'être franchie avec ce projet photovoltaïque inédit, basé sur l'autoconsommation et ouvert à tous puisque non assujetti à la capacité d'emprunter. Une trentaine de foyers villarois se sont déjà engagés dans le lancement de la première phase du projet qui pourra aboutir à terme à 250 maisons équipées de panneaux solaires dans le quartier de Clairlieu grâce au financement de la région. Un essai-mage sera ensuite envisagé sur les autres quartiers de la ville et dans l'ensemble de la métropole. Enfin, le tri des déchets va être systématisé dans les écoles d'ici la fin du premier trimestre. Le reste des bâtiments municipaux va faire très prochainement l'objet d'un audit interne pour l'amélioration du tri afin de favoriser le basculement de déchets jusqu'ici mis aux ordures ménagères vers les bacs de recyclables deux fois moins onéreux pour la commune. Un bac d'ordures ménagères de 240 litres coûte 7,31 euros par levée. Un recyclable, c'est 3,56 euros. Alors, le troisième axe, c'est l'adaptation au changement climatique. Malgré les efforts accomplis, nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs et de penser que la lutte contre le réchauffement climatique va suffire à éviter toutes conséquences pour le quotidien de notre commune. Une adaptation au changement climatique doit être prévue et mise en oeuvre. Je laisse la parole à Olivier Hérault. Merci Stéphane. Alors, effectivement, concernant les écoles, on peut citer une étude sur l'aménagement des cours d'école qui est en cours. Réfléchir également avec les enfants du conseil municipal d'enfance. C'est la photo que vous voyez sur la diapositive qui illustre le travail qui a été fait au mois de juin dernier. Et c'est une animation qu'on avait faite en partenariat avec le CPE de Champenoux. Donc, réfléchir à des îlots de fraîcheur, à de la végétalisation comme Gérard l'expliquait dans sa diapo. Voir où est la place de l'eau comme Stéphane expliquait également à la diapo 8 sur les actes de travail de la gestion de l'eau. Réfléchir également et ça, je vous en reparlerai dans la délibération numéro 2 concernant l'UNICEF. Réfléchir à la place des garçons et des filles dans la cour de récréation. Voir comment aménager avec des jeux, des cocons de repos. Donc, ce recueil d'idées a été diffusé cet été et on en a fait un recueil que l'on va utiliser avec l'ensemble des partenaires. Donc, c'est un travail qui va nous occuper avec Maryse pendant les mois qui viennent. Ça, c'est pour la partie animation et réflexion sur la rénovation des cours. On a aussi travaillé sur la pose de volets sur les façades les plus exposées au soleil, donc celles qui sont au plein sud. et puis également mettre l'isolation des combles dans certaines écoles quand elles ont des toits bien pentus. Voilà pour la partie école et sur les crèches, on peut évoquer le fait qu'on a aménagé dans chaque crèche une salle climatisée. Là, pour le coup, c'est vraiment la seule solution qu'il fallait pour les tout-petits d'avoir une salle qui soit à 25 degrés au plus chaud si on était dans une période plutôt chaude. L'accompagnement des plus défavorisés face à cette situation de plus en plus difficile est une priorité. Le dispositif Famille à énergie positive activé par la municipalité est un concours d'économies d'énergie dont l'objectif est de mobiliser le grand public sur les économies d'énergie que l'on peut réaliser au quotidien par des gestes et astuces simples sans affecter son confort et sans effectuer de travaux. Il se déroule tous les ans pendant toute la saison de chauffage du 1er décembre au 30 avril. La mission des familles participantes réduire leur consommation d'énergie uniquement en modifiant quelques habitudes quotidiennes. Depuis la création de ce concours en 2011 90% des familles ont réalisé des économies représentant en moyenne 200 euros par foyer et par an. Durant la campagne 2016-2017 45 familles de la métropole du Grand Nancy ont participé et totalisé près de 80 000 kWh d'économies d'énergie et 123 000 litres d'eau sur les consommations annuelles d'une famille de 4 personnes dans un pavillon énergivore lorrain. En 2017-2018 20 familles villaroises accompagnées par le CCAS ont participé au concours. L'action était organisée autour des économies d'énergie mais aussi autour d'ateliers menés en partenariat avec l'AMJC Jean Savine fabrication de bougies en cire d'abeille bien comprendre ses factures et choisir son fournisseur. En moyenne les familles ont réalisé 100 euros d'économie sur leurs factures d'énergie annuelles. La création du jardin partagé Saint-Fiacre en partenariat avec GRDF puis celle du jardin Pagnol ont permis une mise à disposition de 16 parcelles avec clôture, composteur, abri de jardin et outils, conseil et entraide, atelier cuisine pour des bénéficiaires dont la production potagère a permis d'améliorer le quotidien alimentaire. Il faut ici marquer la participation citoyenne à cet effort. La vigne Saint-Fiacre a reconquis un espace pour planter 300 pieds de vignes à la seule force des bénévoles. La ville souhaite maintenant déployer les équipiers du climat afin d'aider chacun à progresser dans ses comportements écologiquement vertueux au quotidien et de démultiplier les expériences réussies sur l'ensemble de la commune. Nous sommes conscients que beaucoup reste à faire. Je vais maintenant faire un petit aparté sur notre vision de l'écologie. Pendant que Pierre Humric, maire EELV de Bordeaux ramène la tradition du sapin de Noël à la pose d'un arbre mort, nous avons choisi de valoriser les sapins que les villarois peuvent déposer au centre technique municipal en paillage pour nos massifs. Quand Grégory Doucet, maître écologiste de Lyon, réduit le Tour de France à une machine machiste et polluante, nous avons par exemple en accord avec les associations de protection de l'environnement et les organisateurs du trail des Lumières fait dévier cette course pour qu'elle ne traverse pas le ruisseau du fond d'Ardeval et ne mette pas en péril ce milieu fragile. Quand Léonore, mon conduit, maire EELV de Poitiers, déclare pour justifier la suppression de subventions à deux clubs aéronautiques que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, nous allons permettre aux petits et grands de rêver librement leurs cours d'école, sans idée préconçue. Comment peut-on décider de ce que les enfants peuvent rêver ou non ? La polémique n'est pas une politique, contrairement à un travail de tous les jours avec tous les interlocuteurs et à une écoute de tous les points de vue. Loin du totalitarisme vert, notre transition écologique doit permettre à chacun de se loger, de trouver un emploi en densifiant le technopôle, de pratiquer les activités, y compris dans les milieux naturels, de faire ses courses en fonction de sa volonté et surtout de son pouvoir d'achat et de se déplacer. La collectivité est là pour faire connaître et faciliter les comportements vertueux sans cliver la population. Notre façon d'aborder les mobilités douces entre dans cet esprit. Une nouvelle ligne de pédibus de la mutualité à l'école des aiguillettes est envisagée. De nouvelles pistes cyclables ont vu le jour dans le parc de Remicourt, à l'abri des voitures de la rue de Vendeur et boulevard Cadenaus avec davantage de sécurité pour les vélos grâce aux nouveaux giratoires et à la suppression des tournes à gauche au feu tricolore. Un aménagement permet de descendre les marches du souterrain passant sous le boulevard des aiguillettes près de la Poste. Une station de gonflage a été installée devant la mairie. La coulée verte est en attente d'aménagement par la métropole pour permettre une cohabitation entre piétons et cyclistes et amener ceux-ci jusqu'à Nancy. Une piste cyclable a été demandée à la métropole dans l'avenue Paul-Muller afin de relier le Technopole et le camping au bas de Villers. Nous espérons qu'elle sera faite dans les meilleurs délais. Je laisse la parole à Bernard. Merci Stéphane. Par contre, une valorisation des nouveaux parcours vélo reste à faire, surtout envers les étudiants. On va faire des rencontres avec les directeurs des écoles, Télécom Nancy, la Faculté des Sports, la Faculté des Sciences, l'IUT Brabois ainsi que le lycée Stanislas pour présenter justement les nouvelles pistes et les existants, pour présenter ces possibilités de déplacement à vélo pour les étudiants surtout ce qui est prévu à court et moyen terme. La municipalité souhaite enfin développer la pratique des mobilités durables auprès de ses agents par la mise en place du forfait mobilité durable comme va l'exposé Blandine Souvet. Pardon, je propose pour que personne ne s'y perde que Blandine rapporte à la première délibération qui va dans la continuité de cet exposé et ensuite le débat global pourra s'ouvrir sur la délibération et évidemment sur le rapport précédent. ce forfait a pour objectif d'encourager les agents à recourir davantage au mode de transport durable le vélo et le covoiturage pour leur transport pour leur trajet domicile travail par délibération du conseil municipal du 25 février 2019 la ville avait acté son engagement à la mise en place du forfait mobilité durable dès l'apparution des textes. Il est proposé aujourd'hui de le mettre en place à compter du 1er octobre 2021. Sont concernés les agents territoriaux fonctionnaires, stagiaires, titulaires ou contractuels de droit public. A ce jour, seule la participation de l'employeur à hauteur de 50% du prix d'un abonnement au transport en commun permettait d'inciter à l'utilisation d'alternatives à la voiture individuelle. Le forfait mobilité durable consiste à rembourser toute ou partie des frais engagés par un agent au titre de ses déplacements domicile-travail soit avec son propre vélo soit en covoiturage. Le montant est de 200 euros par année civile. Il sera versé selon les modalités suivantes. D'abord, par une identification et un engagement annuel préalable de l'agent sous forme d'une déclaration sur l'honneur. Ensuite, en fournissant un justificatif du nombre de jours concernés. Ils seront en minimum de 100 jours par année civile et ce justificatif doit être visé par le responsable de service. Il sera mis en application au 1er octobre 2021. La modulation du forfait selon la quantité de travail selon le temps de travail et la durée de présence dans l'année concernée. Le versement sera unique annuel et sera versé au cours du premier trimestre de l'année suivante. Le forfait est exonéré de l'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Il est proposé au Conseil municipal d'instaurer à compter du 1er octobre 2021 le forfait mobilité durable au bénéfice des agents publics de la ville. D'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Pardon, je n'ai pas vu la demande d'intervention de Cyril Perrault avant de lancer le rapport mais de toute façon il était bien prévu de pouvoir avoir un débat sur le rapport substantiel que représente la présentation de la politique environnementale. J'ouvre donc ce débat et après on pourra discuter de la délibération. Qui souhaite intervenir ? Cyril Perrault. Oui, effectivement, j'étais un peu surpris qu'on entre dans le vif du sujet puisque au-delà de l'ordre du jour qui nous donnait à penser qu'on allait avoir effectivement une présentation un peu exhaustive de la politique de transition. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien qu'on revienne juste sur la première diapo du diaporama de présentation si c'est possible. J'étais surpris qu'on entre dans le vif du sujet des délibérations alors qu'effectivement ça mérite même si on n'a pas eu le temps d'en prendre la première diapo tout à fait la première celle-ci. Moi, il y a une chose qui me choque je ne voudrais pas faire de polémique mais comme on a ciblé au moins quatre collectivités élevées dans la présentation et je ne vois pas ce que ça vient faire dans la présentation de la politique de Villers je me dis que c'est encore une fois pour une fois des petites piques qui sont adressées à des maires ou à des collectivités qui sont gérées par des maires Europe Écologie des Verts. Je ne suis pas du tout sectaire même si je suis membre de ce parti et effectivement j'ai un avis personnel sur les quatre actions qui ont été présentées stigmatisées par Stéphane Klopp. Je pensais d'ailleurs que les uns les autres ne seraient pas tombés dans le piège journalistique puisque de toute façon ces quatre démarches Stéphane Noël les avions etc. C'est bien du journalisme de bas niveau qui permet de stigmatiser ces actions alors que j'ose espérer quand on prend le temps de regarder de près qu'il y a un peu plus de contenu sur ces communes et à Villers il y a aussi du contenu mais du coup je me permets aussi de faire un peu de mauvais esprit qu'est-ce que je vois sur cette diapo je vois un rouleau avec la peinture verte or quand on veut symboliser le greenwashing le repeindre en vert les actions d'une commune et bien on ne s'y prend pas autrement que de mettre de la peinture verte sur quelque chose qui ne l'était pas en même temps voilà c'est une façon de répondre à ces mises en cause de ces quatre collectivités qui n'ont rien à faire comme je disais dans cette présentation pour autant je considère que les actions qui ont été mises en place sont des actions qui vont dans le bon sens j'en veux tellement pour preuve que la plupart d'entre elles ou en tout cas un grand nombre d'entre elles avaient déjà été initiées vous l'avez rappelé pour certaines avaient déjà été initiées par les municipalités précédentes entre 2001 et 2014 et je pourrais vous faire une liste mais on ne va pas allonger le débat inutilement de ce qui était déjà pensé un exemple vous évoquez la préservation les économies d'énergie d'une part et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre nous avions réalisé à l'époque un bilan carbone la métropole a également réalisé un bilan carbone patrimoine à service et je connais très bien les résultats de ces bilans carbone 2010 voire les années précédentes quand on mettait en place en face pardon de ce bilan carbone des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de manière efficace on entrait dans des budgets qui étaient très 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 importants et effectivement je sais que notre commune notre municipalité à l'époque n'avait pas eu les moyens de le faire même si elle avait engagé plus de 200 000 euros par an pour la rénovation thermique des bâtiments municipaux et donc ma première question c'est au delà des actions que vous présentez ce qui serait intéressant quand même c'est d'avoir un objectif chiffré des réductions des gaz à effet de serre sur le patrimoine municipal et sur les services municipaux d'autre part quand on regarde le plan climat air énergie territoriale de la métropole on s'aperçoit que Villers sur la question de la performance énergétique des logements alors là pour le coup on est sur le volet des particuliers Villers est assez mal classé alors ça tient à l'habitat ça tient aussi à un tiers de la commune qui sur Clérieux avait des mauvaises performances des mauvais résultats et c'est pas pour rien d'ailleurs que vous accompagnez mais nous avions aussi accompagné à cette époque l'association Clérieux Eco Défi parce que justement il y avait une prise de conscience de certains habitants de cette difficulté et l'objectif c'était bien de diviser par 4 par 5 par 7 pour certains les consommations d'énergie donc là dessus je me situe dans la continuité je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et depuis 2010 ou les années précédentes et bien la crise climatique s'est aggravée et nous avons tous dit tous les partis confondus et toutes les équipes confondues sur la métropole et ailleurs que ce mandat c'était finalement le dernier mandat pour agir et je ne suis pas certain que les actions présentées soient suffisantes pour inverser la tendance ou corriger le tir sur cette question de la consommation des énergies vous parlez de préservation du foncier moi je m'inquiète aussi je m'inquiète d'une chose c'est bon la crise Covid a entraîné le report d'un an de la mise en application de la réglementation thermique 2020 puisqu'elle devait entrer en vigueur au 1er janvier 2021 et n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2022 et il suffit de regarder autour de nous pour voir le nombre de permis de construire qui ont été accordés alors je sais bien que le maire ne peut pas refuser un permis de construire si les règles d'urbanisme sont respectées en même temps nous avons tous eu à un moment donné à dialoguer avec les opérateurs pour réfléchir un petit peu certains projets et on a d'ailleurs eu l'occasion d'en échanger directement la semaine dernière sur cet exemple là le bâtiment des expertises des expertises Galtier avenue André-Malrault moi quelque chose qui me choque un petit peu on détruit 1400-1500 m2 de bâtiments existants pour en reconstruire 4500 c'est à dire trois fois plus donc au détriment des espaces verts qui sont derrière et tout ça c'est de l'énergie grise ce bâtiment il n'est pas il n'est pas à bout de souffle quelque part esthétiquement il n'est pas si moche que ça un bâtiment de briques avec des beaux windows etc je pense qu'avec une bonne rénovation on aurait peut-être pu faire quelque chose mais évidemment ce n'est pas l'Amérique qui est aux manettes c'est un opérateur privé mais en même temps si nos règles d'urbanisme ne sont pas suffisamment contraignantes pour permettre ce type d'excès peut-être faudrait-il que dans le cas d'une révision on ait une autre approche que celle qui est aujourd'hui présentée notamment sur la hauteur des bâtiments sur l'emprise au sol etc je sais bien que le débat c'est aussi densifiant pour préserver le foncier tout ça c'est des questions qui sont qui sont compliquées et je n'ai pas du tout une approche sectaire quand je dis ça et c'est pour ça que je trouve un petit peu un petit peu désolant de sortir du contexte quelques actions sapane noël ou suppression des vols pour les enfants comme quelque chose qui serait la seule action visible d'une municipalité je connais la complexité des problèmes et je pense qu'il faut qu'on arrête de stigmatiser tout ça donc voilà un petit peu c'est compliqué parce que on n'avait aucune idée de la présentation de cette transaction en action mais je sais par exemple que sur les bâtiments municipaux vous avez cité l'AMJC Jean Savigne et j'espère que la réalisation sera exemplaire sauf que nous avons 40 50 peut-être autres bâtiments énergivores et si on en rénove un par mandat ça fait 50 mandats de 6 ans je ne pense pas qu'on ait le temps d'attendre et effectivement il faudra qu'on puisse donner un coup d'accélérateur sur cette sur cette dimension voilà un peu au pied élevé les premières remarques que je voulais faire avant d'entamer le débat du conseil municipal proprement dit Valérie Bozartlac oui je ne reviens pas sur ce que Cyril Perrault a souligné très très justement je partage complètement ce qui a été dit je pense que l'urgence climatique et la nécessaire transition écologique ne se satisfait pas de ce type de polémique un peu stérile et qui ne grandit pas le débat et c'est vraiment dommage il y a eu présentation d'un certain nombre d'actions qu'il est important de souligner il reste encore beaucoup à faire je pense qu'il est aussi important d'associer encore davantage nos concitoyens les villarois et je soulignerai juste deux points en complément de ce que Cyril a mentionné un point sur les personnes âgées et les déchets verts de plus en plus de personnes âgées ne sont plus en capacité d'aller déposer leurs déchets verts directement en déchetterie elles demandent la possibilité d'avoir des espaces pour les déposer sur leur quartier et permettre ainsi voilà à des dates bien précises que les services puissent charger ces déchets verts et les apporter en déchetterie je pense que ça serait un coup de pouce important en tout cas nous avons été sollicités par de nombreuses personnes âgées en ce sens le deuxième point c'est l'axe A33 lorsqu'il y a eu débat sur le devenir de l'A31 je n'ai pas cessé de mentionner ce qui se passait également sur l'A33 avec une recrudescence très forte du trafic routier et notamment des poids lourds avec la mise à deux fois de voies à terme de l'ex-National 4 à la hauteur de Gogné les trafics routiers vont continuer à augmenter et il y a eu une étude de la métropole qui a été publiée de mémoire il y a 2-3 ans qui montrait bien aussi que le secteur qui longe Clairelieu est un secteur noir c'est à dire avec des nuisances sonores et des nuisances chimiques extrêmement importantes je crois que là aussi c'est un dossier que la municipalité doit pouvoir prendre à bras le corps et demander comme cela s'est fait sur d'autres communes la possibilité de mettre en place un mur en tisson mais peut-être aussi d'étudier d'autres possibilités pour réduire ces nuisances tant sonores qu'olfactives d'autres prises de parole Stéphane je conclurai je vais commencer par le dernier point comme vous le savez les demandes ont été faites à plusieurs reprises au niveau de l'état pour un mur anti-bruit ça a été fait à deux reprises par notre municipalité je crois que la précédente l'avait fait également c'est refusé parce qu'ils considèrent que l'autoroute était là avant les dernières constructions qui se sont faites le long de l'autoroute ce qui ne dit pas qu'il ne faut pas continuer à relancer le dossier mais en tout cas c'est pour ça qu'on n'est pas prioritaire sur ce sujet alors moi je voudrais dire simplement que vous avez mal compris mon propos parce que déjà le journaliste de bas étage peut-être mais les vidéos sont disponibles en ligne ça a été dit c'est pas sorti de son contexte après je pense pas que le maire de Bordeaux ou de Lyon vont regarder le conseil municipal donc c'était pas du tout une pique à leur rencontre c'était juste pour faire ressortir la différence d'action et la différence de politique voilà on n'agit pas de la même manière on n'est pas dans la provocation justement et nous on travaille on ne lance pas de phrase comme ça toute faite tout dit et qui ne mène à rien parce que c'est effectivement cliver la population c'est à dire qu'une partie va être renforcée dans ses convictions écologiques et l'autre partie est éloignée de l'écologie parce qu'elle trouve ça ridicule voilà c'était simplement ça que je voulais ajouter merci quelques considérations en conclusion si peinture il y a sur ce dossier elle est quand même sèche depuis longtemps puisque les actions qui viennent d'être présentées correspondent soit d'ailleurs effectivement à des actions qui étaient engagées dans la mandature ayant pris fin en 2014 mais beaucoup d'entre elles sont surtout des actions qui correspondent à des engagements de mandat pris soit en 2014 soit en 2020 et un certain nombre d'autres vont arriver parce qu'elles sont un petit peu plus longues un peu plus complexes à mettre en place notamment celle qui assure la participation de nos citoyens et qui sera déterminante sur certaines transitions qu'il faut faire notamment celle sur les déchets verts je vais y revenir qu'il faut faire mais qu'il faut accompagner donc non l'image de ce peintre le peintre c'est un artisan le peintre c'est quelqu'un qui travaille en finesse et qui travaille dans le concret et qui travaille pour obtenir le meilleur résultat possible c'est celle-là d'écologie qu'on cherche à développer et à mettre en place et que Stéphane et ses équipes font au quotidien et de façon trop souvent un peu obscure et c'est pour ça que je voulais ce soir qu'on puisse vraiment les mettre en lumière après derrière la polémique je crois que si on y regarde un tout petit peu il y en a tellement de ces écologies parfois déclamatives et pas toujours suivies des faits parfois dogmatiques et je crains qu'on ne soit qu'au début de celles qu'il va falloir entendre souvent cosmétiques du coup parfois prétexte prétexte au syndrome que les américains les anglo-saxons appellent NIMB not in my backyard donc c'est très bien mais c'est mieux chez le voisin quand on fait des efforts ou quand on doit accepter par exemple un cantineur de tri c'est facile mais ça ne fait pas avancer beaucoup donc derrière ça je crois que il y a un travail tout azimut mais qui est un travail qui est vraiment dans la profondeur alors derrière ça j'ai bien pris bonne note de la proposition de travailler sur un objectif chiffré en bilan carbone et d'ailleurs pour ne rien vous cacher j'ai posé la même question aujourd'hui une collectivité comme la nôtre n'est pas à 100% prête pour ça et prête j'entends sur le plan technique et malheureusement il y a tellement là de greenwashing ou de façon de de prétendre au circuit court ou à la ou à la réduction de l'émission carbone de la part d'un certain nombre de fournisseurs ou de vendeurs de bonnes idées souvent intéressés que pour l'instant on n'est pas tout à fait prêt mais c'est le chemin je suis d'accord là dessus c'est le chemin qu'il faut arriver à suivre derrière sur les certains des aspects les plus les plus obscurs il y a des résultats définitifs et des résultats édifiants le repair café on l'a entendu une tonne de déchets une tonne de déchets compensée par une tonne de rencontres une tonne de discussions une tonne de débat parce que derrière le repair café il y a plus qu'une réparation et il y a aussi une réparation de liens sociaux il y en a une deuxième qui n'a pas été évoquée en tout cas pas de façon suffisamment définitive là aussi c'est que depuis que nous avons et après un long combat de Stéphane Klopp à l'initiative vous allez voir que ça remonte loin de Michel Spetzer en 2014 que nous avons enfin obtenu qu'une mesure de bon sens soit prise c'est à dire de pomper tout simplement dans un de nos bassins de rétention l'eau de pluie avant plutôt que d'aller chercher de l'eau transformée retraitée quelquefois d'ailleurs de l'eau de pluie qui est arrivée elle-même dans ces réseaux de retraitement et bien depuis que nous avons mis en place cette pompe 3000 euros pas bien cher nous ne consommons plus une goutte d'eau pour l'ensemble de l'entretien de nos espaces verts ce qui veut dire que quand vous les verrez même en plein été en vous disant ah peut-être qu'ils devraient lever le pied sur l'arrosage c'est pas grave cette eau elle est récupérée de toute manière et sinon elle part dans le réseau d'assainissement donc voilà c'est vrai que c'est pas complètement chiffré mais après quand on va vers le techno et Dieu sait que je le demande et qu'on va le faire quand même il faut qu'on fasse attention qu'est-ce que dans la tête de nos concitoyens les COP 21 22 25 27 28 ont vraiment changé dans leur quotidien et allons-y sur ce quotidien sur le sujet des déchets verts je suis deux fois surpris je suis d'une part surpris que vous n'ayez pas connaissance madame qu'il y a dans cette commune un dispositif qui est de surcroît un dispositif qui s'adresse aux personnes âgées et aux personnes âgées les moins fortunées donc on aurait pu et on a essayé d'ailleurs de développer et de faire connaître ce dispositif on a eu très peu de demandes et la réponse derrière ça on voit bien qu'il y a la théorie et la pratique le grand mythe sur certains quartiers de Villers c'était la fameuse benne sur le maille fléchon mais pour amener les déchets verts à la benne on ne les met pas sur son dos on est bien d'accord on les met dans une voiture donc une fois que les déchets verts sont dans cette voiture peut-être pas tellement plus compliqué de pousser jusqu'au haut de Penois et à la déchetterie donc on voit bien que c'est une fausse réponse et que derrière ça les seuls déchets qui font problème aujourd'hui sur le déchet vert c'est le déchet important en clair c'est les gros branchages qui ne trouvent pas place sur le paillage ou le mulching qui nous servent à tous et ceux qui ne savent pas encore le faire on va les aider plutôt que de donner du poisson il faut apprendre à pêcher et on va les aider les accompagner dans cette transition moi j'ai été accompagné pour ça je n'y croyais pas non plus puis j'ai un voisin qui m'a dit je vais te montrer puis il m'a montré donc il y aura des voisins qui vont montrer et après il reste quoi il reste éventuellement quelques déchets ultimes et qui pour la plupart ne sont pas coupés par les personnes elles-mêmes surtout quand elles ont pris de l'âge sont coupés très souvent par des professionnels ces gens-là il ne faut pas qu'ils se fichent du monde la loi les oblige à les retirer qu'on les retire donc on voit bien que c'est une transition et que ça s'accompagne ça ne s'invente pas du jour au lendemain quand demain on changera le fonctionnement de nos cours d'école il y a des gens à qui ça posera des problèmes il faudra en tenir compte aussi parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que partager la cour d'école on n'en a pas parlé parce qu'on n'est plus sur les transitions environnementales mais on aura l'occasion d'en parler un jour et ce sera passionnant ben oui ça suppose d'avoir un autre type d'attitude et donc c'est exigeant et donc le travail qui est conduit là et qui est rendu là c'est un travail d'exigence c'est un travail du quotidien c'est un travail de la méticulosité et c'est un travail qui au final paye et c'est bien pour ça que je pense que je ne crois pas j'entendais en arrivant un débat sur la question de savoir si l'écologie devait être radicale ou non personnellement vous vous doutez à peu près d'où je peux me situer mais surtout au delà de ça ce que je pense c'est qu'il n'y a pas de radicalité parce qu'il n'y a pas de radicalité parce que la seule solution c'est d'emmener tout le monde dans le train et avec des trains qui vont aller plus vite et moins vite on voit bien que certains d'entre nous tout de suite prennent des il y a des aspects générationnels culturels il y a des tas d'aspects qui conduisent à ça et donc c'est cet changement cette transition j'ai accepté ce titre qui m'a au départ pris un petit peu de cours cette transition et bien elle se travaille et elle se travaille tous ensemble alors je ne veux pas omettre deux choses le projet il y a deux mots de réponse au sujet Galtier et un mot de réponse sur effectivement l'A33 je crois que la réponse de ce point de vue de l'Etat jusqu'à présent a été constante et même quand on arrive à entreouvrir la porte sur le sujet de la construction d'un mur anti-bruit l'autre réponse qui est donnée est de dire que la zone de Maxéville qui est beaucoup plus centrale et qui touche à plus d'habitations est considérée par l'Etat mais aussi par les collectivités territoriales y compris par notre intercommunalité y compris par le département y compris par la région comme prioritaire ce qui veut dire que le mur on n'a pas de main Stéphane l'a bien dit et je crois qu'on peut être en accord là-dessus c'est pas une raison pour ne pas continuer de militer en faveur de ce mur en revanche je pense et je l'ai déjà demandé à deux reprises et à deux préfets successifs et je continuerai de le faire je pense que la réduction de la vitesse sur cette portion est tout aussi importante que la réduction de la vitesse dans le S qui suit quelques centaines de mètres plus loin donc passer à 90 au moment où on aborde l'ère de Clairelieu ne paraît pas dramatique et en revanche est tout à fait déterminant en termes d'une part de bruit pour éviter les changements et les modifications de vitesse brutaux et d'autre part surtout sujet qui est le plus embêtant et vous l'avez dit en effet qui est la qualité de l'air en général qui est médiocre à cet endroit au moins pour les habitations les plus proches la qualité de l'air s'améliore très très vite à proximité des axes routiers elle peut être très mauvaise quand on en est vraiment proche donc bien sûr qu'il faut continuer sur ce sujet je n'ai d'ailleurs pas manqué de le faire lors d'une réunion récente sur ces questions à la préfecture la question des constructions elle nous met tous en situation ambiguë et vous l'avez dit monsieur Perrault d'une part il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire alors on peut faire semblant certains le font je ne fais pas partie de ceux-là j'essaye au maximum d'utiliser les possibilités qui sont celles de la conviction du dialogue et de la concertation comme d'ailleurs nous avons eu l'occasion de le faire en proposant au riverain une concertation directe avec le promoteur sur ce projet mais il faut aussi qu'on soit cohérent globalement avec ce qui figure dans nos différents programmes quels qu'ils soient la protection du foncier contre une urbanisation galopante je pense qu'aujourd'hui à peu près tous les partis le proposent enfin en tout cas ceux dont je lis les programmes il y en a quelques autres dont je ne lis pas mais autour de cette table je les lis et tout le monde demande cette préservation quand demain on va préserver entre 32 et 37 hectares sur le plateau de Villers c'est 4% de la superficie totale de Villers qui sera complètement gelée quelle est la solution à part ça la solution à un moment donné c'est quand même aussi je ne parle pas spécifiquement de ce projet que je trouve trop dense aussi je suis d'accord avec la remarque de Cyril Perrault mais globalement il faut bien le placer quelque part je me replongeais c'est parti d'une lecture un peu ésotérique je le reconnais mais je me replongeais dans le programme du parti socialiste aujourd'hui le programme du parti socialiste demande un plan de construction massive je cite de construction massive de logement il faut bien les mettre quelque part donc où on mange du foncier où on le travaille plus intelligemment alors derrière ça il y a des résultats plus ou moins heureux je suis d'accord sur ce plan mais c'est pas facile de trouver les remèdes véritables à ces difficultés ça peut s'écrire je veux réinsister ici sur le caractère absolument stratégique et je rejoins le propos de ce point de vue là que comportera que constituera le futur plan local d'urbanisme intercommunal il y a des choses à travailler dans la finesse il y a des choses à travailler dans l'exigence qualitative il y a des choses à travailler dans l'intégration et l'insertion et la préservation effectivement d'un certain nombre d'espaces mais à un moment donné il faut qu'on soit juste en cohérence avec l'ensemble de nos grands discours c'est tout ce que je demande c'est tout ce que je demande c'est plutôt ce que j'ai entendu ce soir et je remercie mon collègue Cyril on va continuer de dialoguer derrière ça il ne faut pas qu'on soit dupe non plus c'est que la rareté du foncier que nous contribuons à créer et c'est normal je viens de le dire c'est mon point de vue a aussi pour effet de pousser les prix du foncier disponible et derrière quand vous avez un promoteur qui a payé le prix du foncier plus cher que la veille ou l'avant veille il est moins réceptif je ne sais pas pourquoi mais je le constate donc il faut qu'on arrive à mettre tout ça en musique il faut qu'on arrive toutes les fois qu'on le peut effectivement à s'efforcer de maîtriser ces flambées c'est un travail qui ne se fait pas tout seul c'est un travail où une municipalité au moment de la délivrance du permis de construire n'est pas forcément la plus outillée ça se fait beaucoup en amont il va falloir qu'on y travaille on va avoir un temps et je veillerai à ce que nous ayons très en amont autour de cette table un débat je préviens tout de suite notre adjoint un débat enfin même nos adjoints parce que ça touche beaucoup de délégations cette question pour que on puisse effectivement s'assurer que demain on ait des projets les plus qualitatifs possibles et qui soient à la fois capables d'offrir je remercie l'opposition de ne pas avoir employé le terme béton parce que il n'y a pas de béton pour du béton il y a du béton pour mettre des gens qui logent ou qui travaillent dedans donc qu'on puisse travailler le plus efficacement sur la façon dont on gère aujourd'hui notre espace dont on gère aujourd'hui la cohabitation entre des activités humaines et de la nature nous avons fait partie aussi d'avoir de très importants espaces de nature tout autour de nous ils y sont accessibles c'est aussi une question de qualité de vie et puis je pense qu'il faut pouvoir poursuivre le dialogue avec d'une part les habitants et évidemment les promoteurs tant qu'on n'est pas complètement satisfait du rendu et je vous confirme que j'espère qu'on pourra continuer d'avancer sur ce plan voilà pardon pour ma réponse un peu trop longue mais je pense que le sujet en vaut la chandelle j'ouvre cette fois le débat sur la délibération de Blandine y a-t-il des prises de parole Cyril Perrault juste une remarque même si on a un peu oublié de quoi avec ce débat entrecoupé mais on parlait bien du forfait mobilité pour les agents et notamment sur le soutien au développement du vélo de l'usage du vélo je pense qu'un des freins importants en ville à l'usage du vélo c'est aussi le problème de la sécurité sur le plan du vol du vélo et donc je voulais savoir si du côté de la municipalité il était prévu de mettre en place un site sécurisé pour les agents qui feraient l'effort de venir en vélo ou en vélo assistance électrique Blondine tu veux non tu veux que je fasse comme tu la question est extrêmement fondée tous les ans je vais à la rencontre des étudiants de Sciences Po du campus franco-allemand et où il doit y avoir à peu près 30 ou 35% d'étudiants allemands et la première question que posent les étudiants allemands c'est pourquoi chez vous on vole les vélos et en fait si on y réfléchit bien la réponse n'est pas évidente parce que où vont tous ces vélos et ils vont nulle part quand on vole une Porsche je sais où elle va on voit les camions ils partent en Roumanie c'est ok mais quand on vole un vélo alors quelquefois il y a des vélos très haut de gamme on est d'accord pour lesquels peut-être il y a un vrai intérêt de recyclage mais entre nous le même voleur de vélo irait chez Dynamo récupérer un vélo réparé sincèrement il me semble qu'il gagnerait un moyen de transport et j'ai pas connaissance d'une mafia très prononcée du vélo donc c'est en soi inexplicable mais en revanche c'est une réalité donc aujourd'hui je pense que ce qu'on pourra faire aujourd'hui la question de la sécurisation se pose sur tous les usagers du vélo donc sur les agents je vais y venir mais aussi sur les habitants Stéphane pourra me compléter peut-être puisque nous avons déjà des projets de possibilité de récupération de garage fermé qui sont voilà donc vas-y sur les garages et je reprendrai la main sur les agents après oui alors il y a des expérimentations faites au niveau de la métropole sur des garages fermés à vélo qui peuvent en contenir entre 6 et 8 en fonction des modèles elles sont pour l'instant en expérimentation notamment il y en a à Vendeuvre et ça ça tient sur une place de parking automobile donc il y a effectivement possibilité d'en mettre sur certains sites municipaux mais sachant que nos agents sont dispersés il y a déjà quand même des sites où il y a des arceaux donc avec le bon le bon système ça permet quand même d'empêcher le vol des vélos et ces box ce serait surtout déterminé dans des zones où les les bâtiments ne sont pas équipés de garage à vélo et ça permettrait aux habitants d'avoir un vélo et d'éviter de le mettre dans l'appartement voilà c'est surtout ça qui est visé après le développement d'arceaux sur les sites de la ville est déjà en cours et c'est normalement suffisant pour garantir du vol oui alors effectivement c'était effectivement ma deuxième réponse par rapport à ça c'est que on va voir quels sont les agents qui nous indiquent venir en vélo aujourd'hui pour le site mairie le positionnement des arceaux vélo permet quand même de s'assurer d'une sécurité je peux le dire d'autant plus que étant touché sans doute par une maladie précoce neurodégénérative je laisse mes clés d'antivol à peu près une fois sur deux sur un vélo qui normalement fait un petit peu envie et je pense vraiment qu'il y a suffisamment de mouvements en tout cas pour les agents qui ont un horaire de travail classique sur un certain nombre de sites il y a possibilité d'entrer le vélo sur le site c'est vrai pour le centre technique c'est vrai pour je pense la plupart de nos écoles aussi donc si on était confronté à une difficulté particulière ou à une alerte particulière d'un agent je pense qu'il faudrait essayer de considérer ce qu'on pourrait faire mais cette question est effectivement un frein très important j'en disconvient pas à l'usage du vélo quotidien et extérieur oui ça c'est vrai Pascal Jacquemin monsieur le maire de façon incidente quand même parce que j'aime bien mon pays alors les allemands ont beau faire des remarques je vous ferai remarquer à vous mais à nos collègues aussi que dans les années 60 les pays bas notamment Amsterdam avaient fait une grande pratique du vélo gratuit et ça n'a pas empêché bien que ce soit des néerlandais que les vélos disparaissent donc ça je voulais le dire et la deuxième chose bon c'est un peu de la provocation peut-être que puisque pour le projet Galtier on s'interroge beaucoup moi je vous signale qu'à cette époque là je m'étais battu pour qu'on mette de la végétalisation la réponse de celui qui construisait les bâtiments m'avait dit on baptisera ce bâtiment les vignes et on a planté une vigne on s'est un peu foutu de ma tronche je me permets de le dire un peu vulgairement parce que cette vie n'a jamais été entretenue et a crevé et là ils pourraient peut-être faire un effort et montrer que leur volonté du développement de l'écologie et de l'environnement en construisant effectivement un garage à vélo intégré à ce projet tout ça doit faire partie de la discussion parce qu'en plus un garage à vélo qui fonctionne c'est aussi peut-être certains véhicules automobiles en moins et la problématique du stationnement est évidemment une des plus importantes sur ce quartier ce que je voudrais dire sur ce forfait c'est une ou deux choses la première c'est que je voudrais rappeler que nous avons été une des toutes premières pardon Véronique Pierron vous donne la parole oui moi je voulais juste dire les vélos c'est très bien qu'il y ait beaucoup de vélos je suis tout à fait d'accord par contre je suis tout à fait contre les vélos qui sont en sens interdit dans des rues telles la rue Charloudille et c'est vraiment j'attends vraiment le drame devant ma porte parce que c'est scandaleux de voir des vélos qu'on respecte le code de la route quand on est à vélo ça je crois que voilà un propos qui fera unanimité autour de autour de cette table je pense que c'est c'est un vrai sujet de civisme d'apprentissage cette infraction là est effectivement bien connue et elle est particulièrement dangereuse et surtout ce qui est grave j'ai envie de dire celui qui prend son risque prend son risque mais ce qui est grave c'est qu'elle a un effet très important d'insécurisation en particulier des véhicules qui arrivent au débouché de la rue du lavoir et qui ont déjà à s'assurer que personne ne vient sur leur gauche et qui ne peuvent pas imaginer que quelqu'un vient extrêmement vite sur leur droite donc des mesures sont déjà ont déjà été prises il y a déjà eu des sanctions pas suffisamment dissuasives manifestement mais c'est vraiment une problématique assez casse-pieds et languissante sur cette zone là j'observe que c'est la seule où on a vraiment remarqué des comportements déviants de la part de cyclistes et que c'est une des raisons aussi pour lesquelles replacer le vélo dans des zones intelligemment organisées pour permettre aussi une cohabitation avec les piétons et sans doute souvent une bonne mesure mais c'est pas toujours évidemment possible sur ce sujet du format de mobilité je voulais juste rappeler que nous avons été une des premières collectivités à délibérer c'était à l'époque symbolique puisque les décrets d'application n'avaient pas été pris ce que je souhaitais qu'on fasse à cette occasion là c'était qu'on marque un signal ce signal c'est celui de dire parce qu'il n'y a pas que le vélo vous l'avez vu il y a le covoiturage c'est celui de dire que ça fait partie quelqu'un qui a quelqu'un qui a transformé son transport il va sans doute penser différemment la façon dont il transforme aussi le travail et sa propre action je pense que ça va au-delà d'une question de transport avec des agents qui pour beaucoup habitent assez près de leur lieu de travail pour ce qui concerne les agents de la commune pas tous mais beaucoup c'est aussi de dire voilà puisque puisque tu as pu faire une prise de conscience de ce qui est plus efficace et plus utile sur le plan de l'environnement dans la conception de ton transport tu vas probablement aussi raisonner différemment je pense que ça tient aussi de ça et en tout cas ça nous incite aussi tous à faire la même chose aucun conseiller municipal ni adjoint n'a posé la question mais ça ne s'applique pas aux élus je tiens juste à le dire je le mets aux voix ça ne dispense pas de travailler leur mode de transport je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient merci pour cette unanimité qui le mérite en accord avec notre groupe d'opposition et par souci de cohérence sur le sujet puisque nous sommes sur les mobilités et sur l'environnement je vous propose d'aborder une proposition de motion dont je vous demande de pardonner l'arrivée tardive simplement parce que les questions d'urgence nous ont semblé dicter cette motion cette motion porte sur le maintien des liaisons TGV en général et sur en particulier les desserts de TGV Ouigou j'ai souvent eu l'occasion de dire dans cette enceinte qu'il fallait que le conseil municipal s'occupe des affaires municipales je continue de le croire en revanche je constate que on est quand même un tout petit peu en face d'un mur et pardon pour l'ancien cheminot qui est parmi nous mais ce mur s'appelle c'est beaucoup plus que la SNCF c'est la façon de penser de planifier et corrélativement de ne pas pouvoir écouter de la SNCF et de SNCF réseau je m'explique on a le sentiment en tout cas c'est ce que j'ai eu à chaque moment où j'ai eu l'occasion de dialoguer sur ce sujet sur ces sujets avec les spécialistes donc essentiellement de SNCF réseau et là en l'occurrence la SNCF on est toujours ou trop tôt ou trop tard et on est toujours tributaire de décisions forcément indubitables indiscutables qui ont été prises 20-30 ans avant et donc forcément on ne peut pas comprendre et je crains que ce soit encore ça c'est un petit peu la réponse qui nous est adressée c'est tu ne peux pas comprendre alors moi ce que je ne peux pas comprendre c'est que on mesure c'est ce que vous allez voir dans le texte de la motion on mesure le remplissage des Ouigo pendant la crise Covid ça je ne peux pas le comprendre parce que personnellement j'ai continué de prendre le train y compris le Ouigo dans un certain nombre de cas effectivement j'étais bien seul oui ça c'est sûr je ne peux pas comprendre non plus qu'on nous explique ce n'est pas le sens premier de cette motion qu'on a voulu centrer sur le sujet des Ouigo mais qui est évoqué quand même là que la logique absolument implacable consiste pour aller à Marseille à passer par Strasbourg ou par Paris c'est selon ça je ne peux pas le comprendre il y a des tas de rails il y a des tas de trains il y a des tas de machins il y a des tas de garde-triage des trucs absolument indiscutables mais au final personne ne peut comprendre ça et la réalité de ça c'est que c'est évidemment une pénalisation économique extrêmement importante pour notre territoire en termes d'attractivité au sens large qu'elle soit touristique qu'elle soit professionnelle qu'elle soit universitaire et derrière une catastrophe écologique puisque à l'évidence et puisqu'on évoquait les sujets autoroutiers il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour expliquer une bonne partie de la thrombose sur la partie Lac-Sou Toul-Gondreville par 500 1000 véhicules jour qui n'ont pas d'autre solution que de passer par là pour certainement aller à Dijon n'essayez plus d'aller à Dijon en train ça n'existe pas et évidemment aussi maintenant pour aller à Paris quand on n'a pas les moyens de prendre un billet de TGV plein pot on va se mettre à covoiturer à 2 ou 3 quand on est étudiant voilà ça c'est beaucoup moins cher effectivement pour celui qui paye mais pas pour la collectivité donc voilà donc c'est ce sentiment de ne pas être entendu qui fait que à l'initiative de plusieurs collectivités qui ont déjà débattu de ce sujet du conseil départemental et Nathalie Angèle a eu l'occasion de donner un point de vue éclairé sur ce sujet la métropole du Grand Nancy qui a qui a embrillé derrière et le sentiment que j'ai que il faut quand même et malgré mes réticences à entrer dans des débats qui parfois nous dépassent y entrer il faut le faire parce que je pense que c'est aujourd'hui que les décisions structurantes peuvent et doivent être prises et qu'il fallait mobiliser au maximum voilà le sens de cette motion je vais vous la lire et puis on pourra débattre sur le sujet la décision récente de la SNCF de supprimer d'ici le 15 décembre 2021 les deux desserts TGV Ouigo Paris-Nancy et ressentis durement par de nombreux habitants de notre commune cette décision si elle venait être confirmée s'ajouterait à la suspension en 2019 pour cause de travaux mon oeil à la gare par Dieu de Lyon des liaisons mon oeil c'est pas dans le texte mais des liaisons vers le sud de la France de telles dégradations de la desserte et de la connexion de notre bassin de vie au reste du territoire national ne sont pas acceptables elles ont par exemple un impact direct pour les entrepreneurs les familles et les étudiants villarois en augmentant le temps et très souvent fortement le prix des trajets vers Paris au sud de la France les villarois sont pénalisés alors que l'urgence d'une transition écologique partagée par tous les acteurs publics impose de renforcer l'offre de transport alternative à la voiture et qu'à cet égard le train constitue une réponse à cette urgence une telle annonce est d'autant plus incompréhensible le directeur général de Ouigo justifie cette décision par la nécessité de préserver un modèle économique qui impose un fort remplissage des trains 1260 places à remplir dans chaque train alors même que la décision a été prise à l'issue d'une période de crise sanitaire qui a eu pour conséquence de réduire très fortement les déplacements en particulier ceux des étudiants je rappelle qu'ils n'ont repris le présentiel qu'à la rentrée universitaire de 2021 vous ne pouvez pas être ignoré me semble-t-il la SNCF qui a aussi des enfants étudiants la fin de la période de confinement et toutes les restrictions de déplacement qu'elle impliquait va conduire à une reprise des mobilités interrégionales dont on peut légitimement supposer qu'elle suscite une hausse de fréquentation des trains à bas coût si la SNCF a des impératifs d'équilibre économique qui s'imposent au groupe ferroviaire le gouvernement avec le soutien des parlementaires a fortement soutenu la SNCF avec un abondement à hauteur de 4,3 milliards d'euros dont 1,8 milliards sous forme de recapitalisation grâce au plan de relance et de transition écologique la SNCF est donc redevable en termes de services de l'ensemble des contribuables qui ont permis cet effort conséquent pour sauver la société à ce titre les engagements de la SNCF à contribuer au développement et à l'équilibre des territoires et à déployer une mobilité fluide et de porte à porte partout et pour tous doivent être tenus la ville de Villers demande donc à la SNCF de sursoir la décision de suppression de la ligne Ouigo-Paris-Nancy ou à défaut de garantir au minimum deux liaisons quotidiennes au même niveau tarifaire que la gamme Ouigo d'ouvrir un dialogue réel et constructif avec les territoires du Sud-Lorrain sur ses enjeux de desserte du bassin de Nancy et d'ouverture au sud de la France à l'état d'assumer son rôle d'actionnaire unique du groupe et d'intervenir afin de garantir un niveau d'accès et de desserte du bassin de Nancy ne pénalisant pas ces SES si on peut le corriger ce serait parfait les habitants voilà tout ça a été inspiré de la proposition faite par notre collègue Pascal Jacquemin au conseil de métropole de la semaine passée et remise à la sauce villaroise Cyril Perrault oui donc cette motion va dans le sens de celle qui a été effectivement votée la semaine dernière on pourrait ajouter alors deux choses c'est que au delà des villaroises ce sont les grands anciens qui sont concernés et les étudiants qui sont plus de 50 000 je crois que c'est 55 000 sur la métropole et puis on peut aussi ajouter que au delà de l'état qui a soutenu la SNCF dans le cadre du plan de relance la construction du TGVS s'est aussi faite avec le soutien des collectivités locales territoriales de notre région de notre territoire donc quelque part on a l'impression d'être doublement floué sur cette suppression alors oui pour le deuxième point non pour le premier je vais m'expliquer oui pour le deuxième point effectivement il faut qu'on trouve une phrase qui pourrait être ajoutée d'ici on suspenderait l'adoption du vœu vers la fin du conseil et pour le temps de trouver cette phrase sur le premier point on n'a pas voulu déborder encore une fois de l'objet communal je sais que l'état préfectoral lie les éditoriaux du maire de Villiers-Nancy quand il proteste après les dotations donc je ne voudrais je pense que l'état préfectoral lie aussi les motions et je ne voudrais pas que notre motion soit jugée irrecevable pour avoir stipulé au-delà de l'intérêt communal c'est tout je suis instruit d'être prudent même si on peut le penser je n'ai pas de soucis je ne veux pas partager le propos en revanche si on peut travailler sur une phrase qu'on ajouterait d'ici la fin du conseil et qu'on adopterait en fin de conseil je pense en effet que c'est le seul c'est le seul TGV qui a été cofinancé par le contribuable local les mémoires sont courtes les lignes sont longues mais les mémoires courtes en effet pas d'autres remarques on proposera cette quand c'est prêt on la proposera et on reprendra ce débat merci pardon oui Pascal Jacquemin merci monsieur le maire oui pour rétablir un peu la vérité c'est le 30 juin que j'ai mis un vœu avec le groupe mais le dernier vœu avait été déposé par la majorité et l'opposition lors du dernier conseil de communauté ça c'est pour rétablir un peu les fêtes moi si vous voulez bien sûr moi je suis très heureux et je vous remercie ce soir de présenter cette notion du conseil de la métropole que l'on fait en quelque sorte villarroi alors c'est vrai qu'on est toujours à la limite dans ce genre d'exercice mais on le sait aussi il y a beaucoup de villarrois qui prennent le train et ça me semble important alors moi je voudrais dire parce que je partage pas tout à fait la même analyse que vous je pense qu'il y a une volonté de la SNCF effectivement d'envoyer les Nanséens les grands Nanséens vers Strasbourg ou vers Paris plutôt que directement vers le sud parce que il y a des kilomètres qui rapportent de l'argent l'autre inquiétude que j'avais signalé dans la petite intervention un peu virulente que j'avais fait mais qui a fait plus sourire et je le regrette un peu parce que c'était le fait que la mise en place de postes d'aiguillage numérique va poser des réels problèmes parce qu'effectivement il y a une recherche de rentabilité qui fait que la gare de Nancy devient comme c'est une gare cul-de-sac en difficulté de par l'utilisation de personnel et de temps supplémentaire pose un certain nombre de problèmes mais aussi dire que là on n'en parle pas mais il y a aussi les décisions de ne pas faire en sorte que le Paris vienne s'arrête à Nancy ça c'est quand même un problème parce que il y a trois problèmes qui se posent là il y a celui effectivement de la suppression de lignes Ouigo mais je pense que tout le monde l'a compris on va les avoir les Ouigo ils vont nous les donner mais ils passeront par Bar-le-Duc Toul Nancy c'est à dire que les étudiants payeront toujours un train beaucoup moins cher peut-être encore en plus ce sera moins cher pour les étudiants mais ils mettront trois heures et demie on mettra trois heures et demie pour aller à Paris mais on ne repassera plus par Pont-à-Mousson en ville parce qu'on n'a pas Vendière peut-être mais c'est pas uniquement ça et puis la deuxième chose le Paris vienne c'est parce qu'effectivement c'est quand même scandaleux qu'un train ne soit fait que pour les parisiens et les grandes métropoles et qu'on n'arrête pas sur les petites métropoles et les petites villes locales comme Nancy on n'a pas le droit de prendre un train de nuit et pour le sud on l'a bien compris là il y a un véritable problème c'est nous qui l'avons créé je vous rappelle que c'est quand même votre ami Longuet qui a voté la ligne Toul 9 châteaux ils sortent en fret sauf que la SNCF comme l'état devrait se réveiller parce que le fret de la SNCF a perdu énormément de circulation alors ces circulations et ces sillons sont libres là sauf que bientôt l'année prochaine ou dans deux ans il va y avoir une privatisation des sillons donc c'est des compagnies privées qui vont les acheter et là on ne maîtrisera plus rien et les citoyens peanuts voilà c'est tout ce que je voulais dire monsieur le maire je suis très inquiet vous le savez donc je transmets à la fois ma bile et mon inquiétude ça n'est ni l'ironie ni la provocation qui avait parfois fait sourire c'est cette verve cheminote qui nous réchauffe toujours c'est ça ce sujet en revanche du propos de notre collègue Jacquemin et je crois qu'on a tous un peu ça en tête c'est qu'on voit bien qu'il y a derrière tout ça des arbitrages et des problématiques qu'il faut que cet opérateur accepte de partager avec le respect que j'ai pour Gérard Languet que vous venez de citer ça remonte à une époque de conseil régional qui a pris fin en 2004 je pense qu'en 2021 on peut accepter avec des élus de 2021 de revisiter un certain nombre d'arbitrages et de choix et donc mais je pense que ce sera l'occasion sans doute d'avoir des travaux intermédiaires et des travaux complémentaires je ferai peut-être d'ailleurs des propositions au moment du vote on a peut-être une phrase du coup ou on n'a pas non pas tout à fait pas tout à fait ok d'accord merci je vous propose donc de passer alors là cette fois sans transition à la convention ville amie des enfants 2020-2026 avec l'UNICEF merci monsieur le maire bien mes chers collègues avant de vous parler de cette convention je voudrais la remettre dans le contexte c'est une convention qui touche comme Stéphane le présentait sur la transition à l'action qui touche tous les services tous les élus et je voudrais remercier tous les services qui ont travaillé sur cette convention sur ce plan d'objectif qui va nous emmener pendant six ans enfin cinq ans puisque le 2020 est passé à travailler à œuvrer pour les jeunes et puis les moins jeunes enfin pour un peu tout le monde dans un contexte qui n'est pas facile et finalement cette convention nous ramène à ce qui est le plus important c'est la vie en communauté la vie avec les uns et les autres depuis 1996 l'initiative Villamie des enfants de l'UNICEF aide toutes les villes du monde à respecter les droits des enfants les jeunes sur la base de la convention internationale des droits de l'enfant que l'on fête le 20 novembre nous on a décidé de le faire au moment de l'installation du conseil municipal d'enfants donc cette année ce sera le 17 novembre donc je vous inviterai à cette cérémonie qui j'espère pourra se dérouler au placieux puisqu'on fera également ce jour-là les portes ouvertes de la ludothèque alors cette convention permet d'accueillir des espaces de mettre en place des espaces pour les enfants et puis ça permet aussi d'avoir des communautés plus sûres plus propres et plus résilientes alors on a commencé le 29 septembre dernier donc ça fait maintenant bientôt un an 363 jours pour être précis donc à candidater pour la ville Amis des enfants donc la ville souhaite ainsi poursuivre son partenariat avec l'UNICEF France et obtenir ainsi le ville le titre ville Amis des enfants 2020-2026 et dans ce cadre nous avons élaboré un plan d'action avec Maryse Guéry qui bien sûr a été en concertation avec tous les services de la municipalité et tous les élus concernés quelques mots sur ce plan d'action sur les 5 axes que l'UNICEF nous proposait donc sur l'axe 1 de la nutrition et bien nous nous engageons à travailler sur un nouveau cahier des charges d'expression de besoins et cahier des charges pour le futur cadre de la restauration scolaire donc c'est un appel offre que l'on va que l'on va travailler à partir des prochaines semaines sachant que le précédent se terminait en avril de l'année N mais qu'on a avec un avenant il va se terminer en septembre ce qui nous laisse donc 12 mois pour travailler avec tous les élus tous les personnes engagées dans cette voie d'avoir un nouvel espace de restauration pour tous les enfants l'axe 2 c'est l'égalité filles-garçons je l'ai évoqué tout à l'heure au niveau de la de la cour de la rénovation des cours d'avoir un espace partagé complètement différent de ce qu'on a pu imaginer je crois que là on va remettre en cause à peu près 50 ans de cours d'école qui ont bien besoin d'être repensées avec les enfants et surtout avec les enfants on a été surpris avec Maryse quand on a fait le travail avec le conseil municipal d'enfants des petits post-it qui étaient sur la diapositive que les enfants étaient très très sensibles à ça et que les filles jouent au foot elles aussi donc voilà donc il y aura aussi tout ce travail là à faire l'engagement numéro 3 ça concerne ce qu'on a retenu avec Maryse ce qu'on vous propose ce soir c'est la parentalité et l'adolescence l'adolescence et donc là on veut engager avec le collège CFR donc on les rencontre ce vendredi on veut engager un travail de prise de connaissance du rapport entre les parents entre les adolescents notamment ce qui concerne les nouvelles technologies on se rend compte que le cyber harcèlement malheureusement on le voit avec la génération 2000 ils ne sont pas très bien 2010 pardon vous voyez je me perds dans les dates ce n'est pas très bien accueilli au collège ce sont les enfants de 6ème qui rentrent au collège donc voilà toute cette éducation qu'il faut construire parce que ça va vite et les nouvelles technologies sont très positives pour l'ensemble de la plupart d'entre nous mais il faut aussi aider toutes les personnes à bien appréhender cette technologie l'acte numéro 4 c'est la solidarité de père à père l'idée pour nous et au travers des marches que Stéphanie Texera nous a présenté tout à l'heure les marches de ramassage des déchets c'est d'inviter les jeunes donc le conseil municipal d'enfance y est associé avec plaisir d'associer leur père à participer à ces marches et je crois que Stéphanie peut modestement le dire mais humblement dire que c'est un vrai succès ces marches un dimanche par mois il y a du monde qui vient nous aider dans tous les quartiers à ramasser c'est bien d'associer leurs collègues c'est pas les papas qui seraient plus feignants que les autres qui ne viendraient pas non exactement et le cinquième axe c'est au travers de l'UNICEF donc de mettre en exergue les droits de l'enfant alors c'est ce qu'on fait habituellement bien sûr au mois de novembre mais pas seulement l'idée pour nous c'est vraiment d'associer les enfants à reconnaître que malgré tout l'UNICEF nous l'a rappelé à Villers c'est un peu plus facile qu'ailleurs mais il ne faut pas oublier de travailler avec tous les enfants alors on a eu un audit par l'UNICEF donc c'est pas ça n'a pas été facile il faut le connaître on a été audité on a été obligé d'apporter des compléments d'informations c'est ce que vous avez en annexe de cette délibération et puis voilà on a réussi donc en juillet à avoir cette on va dire pas cette récompense mais en fait cette satisfaction que notre plan d'action correspondait aux valeurs de l'UNICEF et on est bien content donc voilà un peu l'opération telle qu'elle se présente à vous la cotisation annuelle est fixée à 200 euros ça c'est pour la partie comptable et puis bien sûr la nouveauté de cette convention c'est qu'on mettra en place un bilan annuel qui nous permettra de voir ce qui a bien marché ce qui n'a pas marché on espère que tout fonctionnera bien comme on le souhaite avec Maryse enfin des frais annexes relialiés aux activités collaboratives soulignées pourront être ajoutés donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer les avenants le cas échéant et enfin d'approuver le plan d'action 2020-2026 qui vous a été mis en annexe merci y a-t-il des remarques Cyril Perrault oui je veux juste vous dire que nous voterons bien sûr cette délibération et pour rappeler que Villers est membre du réseau Villers-Mais des enfants depuis 2006 donc c'est une belle continuité et nous soutenons évidemment cette nouvelle étape 2020-2026 merci d'autres remarques oui alors continuité et je dirais rupture non pas rupture mais inflexion dans la continuité puisque en réalité ce que par modestie Olivier et Maryse n'ont pas souligné là c'est que les conditions de labellisation et je n'aime pas ce mot label d'ailleurs mais les conditions d'entrer dans la démarche partagée avec l'UNICEF pour la Villamie des enfants se sont très significativement durcies et c'est ce qu'on voyait poindre d'ailleurs dans les 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 cinq actions très concrètes que que qu'Olivier a développé et sur cette année c'était pas gagné d'avance c'était pas gagné d'avance mais c'était encore beaucoup plus intéressant et merci encore une fois que aux municipalités précédentes d'avoir initié cette démarche c'est que plus encore que d'habitude c'est l'insertion de l'enfant dans la ville et dans l'ensemble des aspects et de la vie dans la ville qui est prise en compte bien au-delà d'un sujet disons éducatif qui est évidemment au coeur des préoccupations qui est évidemment au coeur des préoccupations quand on a des fonctions d'une d'une commune de surcroît et qui occupe un temps très important de nos enfants mais c'est vraiment cet ensemble qui nous a semblé particulièrement intéressant tout comme d'ailleurs la ville active et sportive dont nous avons eu la distinction l'année dernière c'est le même sujet c'est de faire sortir une problématique de son silo pour entrer dans la globalité de la prise en compte de l'activité sportive dans un cas et de l'activité et du bien-être de l'enfant dans l'autre donc oui c'est vrai c'est la continuité néanmoins mais une continuité qui est de plus en plus sélective nous sommes d'ailleurs la première commune du département labellisé c'est pas un problème c'est pas du tout un problème d'égo de dire ça c'est surtout que si j'ai bien compris ce que nous ont dit nos partenaires de l'UNICEF nous sommes aussi celle qui est très nettement la plus orientée la plus baignée si je puis dire de cette démarche sans doute du fait de l'ancienneté du propos mais peut-être pas seulement je le mets Pascal Jacquemin non non simplement je voulais pas rajouter vous avez dit tout ce qu'il fallait monsieur le maire et simplement dire qu'effectivement là il y avait une véritable performance quand même à remplir parce que le nombre de villes qui sollicitent ce label est de plus en plus important au fur et à mesure alors le faire connaître le faire savoir parce que c'est une véritable réussite et pourquoi pas sur un panneau d'entrée de ville aussi un de ses jours voilà oui oui Maryse oui je voulais ajouter que lors de cette visioconférence avec les personnes de l'UNICEF elles ont souligné que leur satisfaction de voir la création d'un espace de vie sociale aussi dans cette ville on aura l'occasion certainement mais c'était pas du tout pour dire que nous nous reparlerons toutes très en détail de l'espace de vie sociale prochainement merci pas d'autres remarques je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient merci avant de passer à la délibération suivante je vous propose une phrase relativement simple dans la motion qui était évoquée tout à l'heure je ne sais pas si on est prêt si on peut la projeter mais enfin vous allez l'entendre dans le paragraphe si la SNCF a des impératifs d'équilibre économique qui s'imposent au groupe ferroviaire blablabla le gouvernement avec le soutien des parlementaires a fortement soutenu la SNCF avec un abondement à hauteur de 4,7 milliards d'euros on termine cette phrase point et là voilà la phrase ajoutée par ailleurs le développement de la ligne grande vitesse grand test est le seul ayant bénéficié de financement des collectivités territoriales point et après on repart la SNCF est donc redevable en termes de services de l'ensemble des contribuables qui ont permis il y aurait un travail sur les virgules si je puis me permettre qui voilà il y a des virgules intempestives si on peut avec l'accord du conseil laisser retravailler le virgulage la ponctuation qui ne changera pas la compréhension mais plutôt la rythmique de nos phrases celle là elle est vraiment mal placée voilà si tout le monde est d'accord modulo les virgules si tout le monde est d'accord avec cette formule je mets au voile l'ensemble de la motion qui est contre qui s'abstient un merci particulier pour cette unanimité l'unanimité ça donne de la force on a voulu la voir d'ailleurs dans les autres instances qui ont délibéré merci délibération numéro 3 adhésion au groupement de commandes pour les services de communication électronique de la métropole du Grand Nancy et je constate que je suis rapporteur à mon émoi je n'ai absolument pas vu cette délibération donc en clair comme vous le savez la métropole du Grand Nancy depuis 2003 coordonne un groupement de commandes pour les services de communication électronique vous savez l'intérêt qu'il y a évidemment à participer à ces différents groupements c'est gagner de l'argent on est sinon un relativement petit utilisateur un relativement petit opérateur donc la métropole nous propose cinq lots un lot téléphonique fixe abonnement analogique numérique T0 ou équivalent service et communication un lot numéro 2 abonnement et service de téléphonie mobile un lot numéro 3 terminaux mobiles et services associés un lot numéro 4 téléphonique fixe abonnement numérique T2 ou trunk CIP service et télécommunication si il y en a qui connaissent je m'incline et un lot numéro 5 réseau VPN IP et accès internet professionnel je n'exclus pas de faire une nouvelle sortie sur les acronymes si on ne progresse pas j'invite tout le monde à le faire il vous est donc demandé d'approuver l'adhésion au groupement pour les lots 1, 2, 3 et 5 si la question vient de savoir pourquoi on ne va pas au lot 4 celui qui répondra sera chargé d'expliquer ce que c'est que trunk CIP et numérique T2 tant pis pour lui ou pour elle voilà bref il faut qu'on se groupe pour payer moins cher y a-t-il des questions merci je le mets donc au voix qui est contre qui s'abstient merci cette unanimité silencieuse et peut-être hésitante il nous faut désigner un représentant de la commune au conseil de la vie étudiante ce qui fait d'ailleurs le lien avec la dernière remarque de notre collègue Perrault tout à l'heure puisque nous sommes pleinement partie prenante de la vie étudiante il y a des étudiants Villarrois d'origine il y a vous le savez plusieurs résidences étudiantes privées et publiques il y a une résidence Mgel il y a deux bâtiments de résidence Crous il y a une résidence privée au château Saint-Fiacre et puis il y a des implantations étudiantes tout à fait importantes sur le territoire de Villers que ce soit Télécom Nancy l'IUT qui va continuer de croître dans les années qui viennent le Lauria Inria en recherche et une partie de la faculté des sciences qui est coupée en son milieu le Camembert entre les villes de Vendeuvre et de Villers je vous propose de désigner notre collègue Pascal Thilly qui il y a Staps aussi pardon j'aurais dû commencer par ça pardon de cette omission je vous propose de désigner notre collègue Pascal Thilly qui est chargé de la jeunesse au sein du conseil municipal et qui pourra siéger dans ce conseil de la vie étudiante dont je dois dire qu'il est là et puisqu'on remonte relativement loin il est le premier conseil de la vie étudiante qui a été créé en France et il reste de loin le plus actif et le plus vivant et le plus porteur de propositions je ne doute pas qu'il continuera avec cette ouverture aux communes je le mets aux voix qui est contre la désignation de Pascal qui s'abstient merci je crois qu'on reporte on me dit qu'on reporte la modification des membres des commissions municipales non on ne la reporte plus d'accord ok donc alors il nous faut modifier les membres des commissions municipales pour acter l'entrée de notre collègue Eric Keflin et on vous propose par conséquent son entrée dans la commission environnement cadre de vie urbanisme et patrimoine et il y a aussi une modification de la commission solidarité population police et sécurité puisque notre collègue Béatrice n'en est plus membre y a-t-il des remarques des questions je le mets au voie qui est contre qui s'abstient merci convention oui c'est bizarre oui on revient oui on revient donc chez Olivier convention d'objectifs et financement avec la caisse d'allocations familiales pour l'accueil de loisirs sans hébergement extrascolaires périscolaires et le plan mercredi merci monsieur le maire donc effectivement c'est alors il y aura deux délibérations qui sont sur la même thématique elles viennent en préambule de ce que maïs guéri évoquait avec la la convention territoriale globale que l'on vous présentera lors d'un prochain conseil municipal dans lequel effectivement l'espace de vie sociale aura toute sa part alors cette convention là s'inscrit en fait dans le dans le plan de financement du plan mercredi c'est l'élément le plus important pour nous dans cette dans cette recherche du partenariat financier puisqu'en fait le plan mercredi pour rappel fait suite à à la transformation des rythmes scolaires qu'on a mis en place en mettant une continuité de service pour les enfants justement et leur famille le mercredi d'où son nom le plan mercredi qui est un plan qui est signé avec l'éducation nationale au travers de son plan de territoire son plan éducatif de territoire je vais chercher le E de PEDT alors dans ce cadre là donc cette convention donc il y en a il y en a deux de convention d'objectif qui vous est présenté en annexe donc ça concerne effectivement le pays scolaire du mercredi qui permet pour rappel aux familles d'avoir un espace de je dirais éducatif pour leurs enfants donc celles qui fréquentent les clubs sportifs culturels autour du parc de Graffigny également je pense au tennis où là c'est le club qui gère le transport permet d'avoir des activités musicales j'oubliais la musique également le club de gym le théâtre donc d'avoir des activités pendant leur leur temps de leur temps d'accueil à l'accueil de loisirs et pour les enfants qui ne bénéficient pas de cette qui ne vont pas dans ces associations et bien ce sont les clubs qui viennent à nous et qui qui leur permettent de faire découvrir notamment la musique donc ça c'est un échange avec nos associations villaroises qui marchent dans les deux sens et donc c'est très très bien pour tout le monde et je pense que la fréquentation pour rappel de notre centre de loisirs il a simplement doublé à ce moment là parce qu'on est passé de 80 enfants à 160 aujourd'hui qui fréquentent régulièrement l'accueil de loisirs donc voilà pourquoi on vous présente cette nouvelle convention c'est nouveau ces conventions qui nous permettent également de à ce que notre partenaire financier la caisse de location familiale puisse nous aider dans ces prestations familiales donc les conventions vous avez seront conclues du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 et après avis des commissions compétentes il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes des deux conventions d'objectifs et du financement de la caisse de location familiale et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à les signer ainsi que les avenants ou tout autre document y est afférent le cas échéant merci des remarques merci pour ce beau dossier qui effectivement le chiffre qui a été rappelé sur la fréquentation montre bien à la fois la demande des familles mais aussi la qualité de la réponse qui est apportée je le mets au voix qui est contre qui s'abstient merci la délibération suivante est une légère modification de notre tarif de restauration scolaire alors effectivement en complément de cette convention la caisse de location familiale nous a fait remarquer que nous devions appliquer un tarif en fonction d'un coefficient familial ce que l'on fait déjà pour les familles villaroises et ce qu'on ne faisait pas pour les familles extérieures donc on vous propose de rectifier le tir puisqu'on avait délibéré le 29 juin dernier sur la nouvelle grille de tarif donc là on vous propose d'avoir d'utiliser notre coefficient référence qui est à 1200 euros donc c'est le coefficient mensuel c'est les revenus familiaux divisé par le nombre de personnes composant le foyer fiscal donc d'avoir un tarif à 7,45 euros pour les familles non villaroises dont le coefficient familial est inférieur à 1200 euros et de garder un tarif à 8,50 euros pour les familles sachant que je rappelle toujours que ce tarif là c'est pas le tarif du ticket de cantine c'est le tarif des deux heures de périscolaire avec le repas inclus voilà donc c'est pas c'est pas un tarif de cantine parce qu'on me dit toujours mais c'est ils mangent pour cher les enfants mais il y a aussi de l'encadrement et de l'animation pendant ces deux heures voilà donc il demandait au conseil municipal d'approuver ces nouveaux tarifs à partir du 1er septembre 2021 merci des remarques je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient merci au rapport de Véronique Pierron la convention relative au fonctionnement du centre de vaccination du Placieux merci monsieur le maire dès le début de la crise sanitaire la ville de Villes-et-Lency s'est mobilisée pour fournir aux administrés des masques adapter les installations sanitaires des écoles où on a mis dans chaque salle d'école enfin chaque classe un petit lavabo pour que les enfants puissent se laver les mains prévoir des modifications structurelles pour continuer à accueillir le public et permettre à disposition des professionnels de santé des salles pour organiser le dépistage au mois de janvier 2021 lorsque les autorités sanitaires ont déclenché la campagne de vaccination de masse la ville de Villes-et-Lency et l'équipe de soins primaires de Nancy ou son ville ont pris l'initiative conjointe de mettre en place un centre de vaccination dans le cadre des locaux du centre du Placieux la ville a également mis à disposition le matériel nécessaire à l'organisation logistique du centre mais aussi du mois de janvier au mois d'avril du personnel communal qui a été détaché détaché auprès du centre pour la gestion des rendez-vous vaccinaux de l'accueil des patients et de la supervision du centre le SP du centre de son ville souhaite accompagner l'engagement de la ville en lui versant une participation de 15 000 euros pour les frais engagés tout au long de ces 7 mois de fonctionnement du centre de vaccination il convient de formaliser cet accord par convention après avis de la commission compétente il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec l'ESP afin de pouvoir toucher les 15 000 euros qui pourraient lui revenir voilà merci vous avez derrière la convention vous pouvez la lire et si vous avez des questions à poser n'hésitez pas merci des questions sur ce sujet merci merci d'abord aux élus qui se sont impliqués merci aux bénévoles qui se sont largement impliqués dans la tenue et le fonctionnement de ce centre et sans lesquels ça n'aurait pas été possible et merci également à la collectivité des soignants dirigés enfin animés par le docteur Thébault parce que je pense que ça a été extrêmement utile alors notre notre centre n'est pas fermé mais il a fallu le déplacer puisque on a déjà quand même la maison des associations qui dans laquelle on a dû de laquelle on a dû reloger les occupants le temps des le temps des travaux suite à notre dégât des eaux et donc il aurait été impensable de continuer à consacrer une partie significative du centre du Placieux à l'activité de vaccination pour autant le centre a donc déménagé ici très exactement là où on se trouve pour continuer son activité alors sur une activité qui est plus un petit peu plus réduite mais qui est d'une journée enfin d'une soirée d'un matin par semaine je vais vous donner les dates comme ça ce sera fait le mardi 28 septembre donc demain après-midi et en soirée le 7 octobre en soirée et le vendredi 8 au matin le 11 octobre en soirée et le mardi 12 au matin le 18 en soirée et le 19 au matin le 25 en soirée lundi 25 et le mardi 26 au matin pourquoi ça parce que d'une part ça correspond à des moments où la salle Jean Ferrat est moins utilisée et deuxièmement c'est bon et deuxièmement et deuxièmement parce que les activités les vaccinations en soirée fonctionnent particulièrement bien je vous donne quelques statistiques au 31 août nous avions pu vacciner ou plus exactement il avait pu être vacciné à Villers 10 000 enfin pardon il y avait eu 10 476 doses injectées quelle que soit la dose concernée la vaccination des résidents des résidents des deux résidences autonomiques qui n'aurait pas pu être possible sans la présence et l'action du centre de vaccination du Placieux on les remercie encore une fois plusieurs dispositifs d'aller vers pour lesquels le centre a été la base arrière 400 vaccinés sur le site Artem dans deux dates 50 vaccinations sur le secteur Rossonville avec un schéma d'aller au devant des personnes vaccination à la chambre de commerce et l'industrie 15 vaccinés et sur les sites scolaires de notre secteur géographique 160 premières injections donc on voit bien que l'utilité de ce centre qui reste un centre d'appoint bien sûr on n'a pas vocation à être un vaccinodrome et démontrer qu'elle reste encore manifeste avec le maintien de la prise en charge et la montée en puissance notamment des 3ème doses l'équipe est particulièrement soudée et motivée oui Véronique je voulais juste rappeler que les dates qui ont été formulées c'est après prise de rendez-vous sur Doctolib là c'est pas venir directement se faire vacciner c'est Doctolib et après on est vacciné tout à fait voilà je pense que tout le monde sera d'accord pour récupérer la somme de 15 000 euros ce qui n'est pas si facile que ça eu égard à la complexité des pardon Cyril Perrault c'est juste l'intervention de Véronique qui me fait penser au fait que les prises de rendez-vous sur Doctolib mentionnaient encore ou mentionnaient encore il y a quelques jours la possibilité de prendre rendez-vous pour le placieux alors que le centre ne fonctionnait plus et j'ai plusieurs personnes qui m'ont signalé s'être déplacé donc je ne sais pas si on a la main pour pour intervenir il est exact qu'avec Doctolib il y a de temps en temps des petits problèmes bon on va essayer de leur notifier et je pense qu'on va essayer de rentrer dans leur mais il y a toujours avec Doctolib eu quelques petits soucis si effectivement on peut trouver le bon endroit ce serait un grand souci en moins en fait il faut vraiment maintenant un rendez-vous voilà c'est tout ok et merci au passage à la métropole qui a assuré la logistique des vaccins je tenais aussi à le dire je le mets donc aux voix pour la récupération de 15 000 euros qui est contre qui s'abstient merci beaucoup alors la délibération suivante c'est une convention relative à la participation financière de l'agence régionale de santé au financement d'une opération de dépistage par autotest supervisé vous connaissez désormais cette technique donc pour faciliter l'accès aux manifestations importantes et en particulier dans le cas particulier à Graffigny en fait des 4 et 5 septembre qui a été fréquenté par plus de par 7000 personnes ce qui veut dire que tout ça a nettement dépassé nos espérances puisqu'on n'était pas en mode fête des vendanges il n'y avait pas les exposants habituels il n'y avait pas non plus le concert le concert phare du dimanche c'est un chiffre extrêmement satisfaisant et je tiens d'ailleurs à en remercier le nombre de bénévoles qui y ont participé qui est de 540 voilà quand on a 540 personnes qui sont capables de venir le samedi et le dimanche soit pour animer le site comme l'a fait le comité des fêtes ou pour faire la promotion des activités et des engagements qu'elles représentent je pense que on peut penser qu'on a une société qui fonctionne encore voilà et ce chiffre on l'a de façon certaine on avait un système de comptage donc pour faciliter l'accès à ces manifestations on nous avait suggéré effectivement de réaliser des autotests qui ont été organisés par l'UMPS 54 que tout le monde connaît et qui répond toujours présent dans ce genre de manifestations avec un forfait de l'ARS qui vous est indiqué là l'UMPS ayant réalisé ce ensemble des deux journées 103 autotests yes les trois testés supplémentaires nous permettent de gagner comme vous le voyez dans la délibération 250 euros puisque nous passons de 250 à 500 euros voilà au delà de la boutade ça a permis surtout à ces 103 personnes d'entrer d'accéder et de de voir un petit peu l'offre associative qu'il leur est proposée sur la commune je le mets aux voix j'imagine qui est contre qui s'abstient merci au rapport de Véronique Pierron la convention avec l'association Grand Anci des Fibes oui bon merci monsieur le maire jusqu'à présent on avait un partenariat avec Grand Anci des Fibes depuis depuis un certain temps bon ça a pris de l'ampleur bon c'est qu'en France il y a quand même 50 000 personnes qui meurent chaque année d'un arrêt cardiaque et qu'il n'y a que 6% de personnes qui arrivent à être pris en charge donc cette situation est liée au délai incompressible d'intervention des équipes de secours professionnels il est nécessaire d'agir dès le retour des premières minutes ce qui ne peut être possible qu'avec la réactivité des citoyens en effet le pourcentage de survie diminue de 10% environ par minute perdue alors sachant que bon le centre de le SAMU de Nancy étant à 10 minutes de Clarié ça veut dire ça veut dire qu'en 10 minutes si personne intervient logiquement la personne qui fait un arrêt cardiaque n'a très peu de chances de s'en sortir afin d'améliorer ce résultat et de sauver plus de vie l'association Grande Nancy des Fibres présidée par le professeur Alliot qui a mis cette association en route qui était le professeur de cardiologie a imaginé de créer un maillon supplémentaire dans la chaîne de survie les SVP déclenché le SAMU ou le S10 qui se déplace avec son défibrillateur et pratique un massage cardiaque dès l'arrivée des secours la commune en partenaire de l'association depuis 2007 et a tout d'abord déployé des défibrillateurs dans de nombreux équipements municipaux puis en 2014 le réseau SVP s'est mis en route avec un nombre important et de plus en plus important de SVP survilé on fait partie d'une des villes avec Pulnois qui est la plus importante au niveau de nombre de SVP cette action s'inscrit dans le cadre du décret 2007-2005 bref passons les récentes évolutions législatives et réglementaires et la nouvelle modalité de déclenchement des sorteurs volontaires de proximité nécessitent de redéfinir le contenu du partenariat entre les associations donc maintenant il faut vraiment signer un partenariat et non plus une convention au CET a prévu des commissions compétentes il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention avec l'association Grand Anci des Fibres d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à le signer ainsi que les avenants à tout autre déclenchement afférent à les cas échéants cependant il faut savoir que ce nous ça nous demande certaines choses mais toutes les les choses qui nous ont demandé dans cette convention on les a déjà appliquées on a déjà désigné par contre il faut désigner un référent communal élu ou personne communale qui sera le responsable il faut autoriser le développement du réseau SVP dans la commune ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a une bon que ce soit je sais pas quoi le vide grenier ils ont le droit à un stand et ils ont à chaque fois la possibilité de 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 montrer à des personnes comment adhérer à leur réseau assurer un lien avec bon ça on le fait ils ont le droit à une salle ils ont du matériel ils ont tout à disposition pour pouvoir faire de la formation et de l'information mettre à disposition c'est voilà alors il faut mettre un certain nombre de défibrillateurs à disposition ça on le fait tous les ans on en on en achète on a notamment acheté un défibrillateur externe qui est qui je pense n'a pas été abîmé on avait un petit peu de doute mais du coup il fait le il protège le château enfin l'école du château le 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 l'arouel l'église et le 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 graffini et en plus bon on a bon les deux les deux les deux comment restaurateurs peuvent se venir s'en servir donc en fait un des fribillateurs qui coûte un petit peu plus cher on a permis quand même de dispatcher et ça c'est quand même quelque chose d'important à écouter parce que ça nous permettra peut-être dans d'autres endroits un peu un peu spéciaux de pouvoir les les mettre donc c'est bon après la mairie s'engage à payer la la cotisation de 5 euros par SVP voilà c'est un petit peu tout ce qui nous est demandé entre en contrepartie eux ils ont des choses à faire ils doivent vérifier qu'on a vérifié notre matériel ils doivent bon donc en fait cette bon je ne sais pas si vous avez lu le projet mais tout est bien coordonné pour que ça se passe bien et jusqu'à présent ça se passe plus que bien voilà merci pas de remarques particulières je voudrais juste ajouter deux ou trois éléments d'abord remercier Véronique pour son implication dans ce dossier je vais m'en occuper ne t'inquiète pas je sais ce que tu as oublié je voudrais remercier le réseau des sauveteurs volontaires de proximité sur notre territoire et tout particulièrement Philippe Claudel qui est désormais l'animateur bien au-delà de Vidé et qui consacre beaucoup de temps ça paraît quelquefois théorique mais depuis l'engagement en 2007-2008 il faut le rappeler depuis la constitution des premiers équipements et ensuite début fin 2013 le lancement du réseau des sauveteurs volontaires quatre vies ont déjà été sauvées à Villers et c'est d'autant plus intéressant de voir que sur ces quatre dans ces quatre cas on retrouve l'ensemble des systèmes si je puis dire ou en tout cas des réseaux d'une part le réseau individuel qui est intervenu dans deux cas donc le l'SVP si je puis dire qui est chez lui avec la valise le réseau commerçant non pas tout à fait commerçant mais le réseau professionnel de santé qui est intervenu dans un deuxième cas oui je ne voulais pas tout à fait le dire comme ça mais en l'occurrence oui les pharmacies et le réseau et la mobilisation des agents municipaux j'aurais rappelé 10 agents municipaux sont sauveteurs volontaires de proximité souvent dans la continuité de leur propre mission puisque en l'occurrence c'était une intervention de la police municipale mais aussi avec des gens qui sont simplement désireux de participer à l'aventure alors l'enjeu auquel on est confronté aujourd'hui c'est relancer la dynamique du sauveteur volontaire de proximité le confinement a évidemment eu des impacts sur tout ça on a été très longtemps la commune qui avait le plus grand nombre de sauveteurs de proximité il faut donc pouvoir remobiliser ses citoyens essayer de trouver des formules qui sont moins contraignantes parce que le citoyen qui est porteur de la valise ça veut dire qu'il ne sort pas il ne s'éloigne pas de son domicile pendant l'ensemble du temps où il doit la porter c'est à dire pendant plusieurs jours continuer évidemment à déployer des défibrillateurs et effectivement comme Véronique l'évoquait à l'instant on a constaté touchons du bois et ne donnons d'idée à personne que le défibrillateur placé à l'extérieur juste au dessus du centre est resté en activité et n'a pas été vandalisé et puis évidemment il faut aussi accompagner certains de nos SVP vers un outil numérique qui peut être pour certains un petit peu plus complexe donc c'est ça que vous retrouvez dans cette délibération c'est ça que Véronique et les équipes associatives et bénévoles se proposent de développer dans les mois qui viennent merci encore je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient merci beaucoup au rapport de Blandine Souvet la création d'un poste de un contrat de projet pour un conseiller numérique la ville a répondu à l'appel d'un manifestation d'intérêt pour l'accueil d'un conseiller numérique l'objectif est de former les habitants du territoire aux pratiques informatiques essentielles dans leur démarche quotidienne allouée sous forme de subvention la prise en charge de 50 000 euros permet de rémunérer le conseiller à hauteur du SMIC pour une durée de deux ans quel est le rôle de ce conseiller et bien c'est de soutenir les habitants dans leur usage quotidien du numérique de les rendre autonome pour la réalisation des démarches administratives de les sensibiliser aux enjeux du numérique le conseiller numérique pourra animer plusieurs ateliers à destination de Villaroy et se rendre disponible sur plusieurs sites comme le CCAS l'antenne emploi la maison des services publics les résidences autonomies la MJC avec la création de l'espace de vie sociale les associations partenaires de la municipalité et même probablement des interventions dans les écoles au niveau des classes de CM1 CM2 le contrat de projet est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent il a pour but de mener à bien un projet ou une opération identifiée la durée minimum est de un an et la durée maximum est de six ans il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques A, B, C de tous les secteurs confondus sont concernés les emplois non permanents ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires sauf par le biais du détachement les recrutements se font à minima comme les recrutements de contractuels sur emploi permanent la demande de la commune ayant été acceptée l'emploi créé répond à un projet temporaire visant à former les usagers au numérique il est proposé la création d'un emploi non permanent à temps complet pour une durée prévisible de deux ans sur le grade d'adjoint technique territorial afin de mener à bien le projet de former les usagers au numérique dans le cadre de l'appel à projet national l'agent sera affecté au service solidarité et serait destiné à mener des actions d'inclusion numérique après avis favorable du comité technique en date du 15 septembre après avis de la commission compétente il est demandé au conseil municipal d'adopter la proposition du maire d'inscrire au budget les crédits correspondants de modifier le tableau des effectifs et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec l'état permettant l'accueil d'un conseiller numérique ainsi que les éventuels avenants à intervenir merci des remarques Pascal Jacquemin oui monsieur le maire vous connaissez un peu mes faiblesses mais vous l'avez dit lui-même vous-même pardon dans la délibération précédente que le numérique devient de plus en plus complexe et on l'encourage bon je suis réfractaire à l'esclavagisation des citoyens je l'ai déjà dit ici ou là donc moi je suis plus pour l'entraide citoyenne que par la dépendance d'une personne le sachant et le non sachant je pense que c'est une pente glissante sur laquelle on s'engage j'ai bien conscience que un certain nombre de citoyens sont désarmés en plein désarroi qu'est-ce qu'une personne pourra faire pour débloquer ces situations-là j'en suis pas convaincu je me permets de m'abstenir parce que je pense que le numérique il faut savoir le contrôler le maîtriser et non pas l'encourager oui pardon je voulais juste poser une question et si dans deux ans on se rend compte que les besoins des habitants sont toujours là est-ce qu'il y aura pérennité du poste qu'est-ce qui se passera à ce moment-là est-ce qu'il y aura une nouvelle étude des besoins qui sera faite voilà c'était juste une question complémentaire merci question intéressante et qu'on s'est posé d'ailleurs et je vais essayer de donner une réponse qui est forcément une réponse d'attente par rapport à ça c'est que effectivement c'est une opération qui est ponctuelle sur laquelle on a essayé de surfer c'est assez intéressant parce que elle intervient quelques semaines après qu'on s'était posé une question différente et qui peut contribuer à répondre je pense à l'interpellation de Pascal Jacquemin où la métropole à l'époque ça s'entend et d'ailleurs je crois que 11 communes sont entrées dans ce dispositif nous avaient proposé un dispositif automatique une machine pour dire chose de façon un peu peut-être passéiste pour travailler sur ce sujet et on a pensé que ce n'était pas la solution on a pensé que ce n'était pas la solution parce qu'il faut aller au devant des gens il faut y aller humainement et derrière cette personne son rôle premier ça va être de faire travailler parce que si elle le fait toute seule et qu'elle se promène avec sa petite tablette et qu'elle vient expliquer aux gens elle le fera peut-être en partie mais il faut derrière démultiplier ces occasions de médiation il faut faire en sorte qu'à chaque fois elle se trouve adaptée au contexte au savoir à la motivation au nombre des personnes qui attendent on a déjà expérimenté et avec beaucoup de succès un partenariat qui un temps a été avec le Cési et Télécom Nancy qui maintenant est avec Télécom Nancy qui pourra reprendre j'imagine quand les situations des universités sera totalement normalisée où des étudiants de Télécom Nancy allaient au devant des personnes âgées en particulier au foyer Paul Adam enfin l'activité était au foyer Paul Adam et ce qui était très intéressant c'était de voir qu'on avait plus de participants à la fin de l'année qu'au début très intéressant parce que ça veut dire qu'au début il y en avait 7-8 qui venait en disant je veux continuer de communiquer avec ma famille peut-être avec les administrations peut-être pouvoir faire du loisir de l'acquisition etc puis je ne sais pas ça c'était les plus intrépides mais s'il y en avait plus à la fin de l'année qu'au début c'est qu'il y en avait beaucoup qui disaient j'aimerais bien mais ce n'est pas tout à fait pour moi et en faisant tomber par ce système cette barrière j'allais dire la première ligne de participants était évidemment très intéressante mais la deuxième était plus intéressante encore et donc ce qu'il faudra que fasse notre conseiller numérique c'est ça c'est d'être capable de trouver la meilleure formule en fonction des publics là je parle des publics personnes âgées mais pour être allé à plusieurs reprises voir des séances des stages à l'atelier Google rue Saint-Dizier et bien on est étonné de l'âge de certains participants qui sont passés à travers les gouttes et qui vont en avoir besoin quelque part toute leur vie forcément parce qu'en revanche je veux bien qu'on fasse une petite espace de refus nique et qu'on résiste sur le sujet en termes de médiatisation ce sera pas mal mais en termes de résultats j'ai un petit doute donc je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui complètement s'opposer à ce sujet et que la mission qui nous est confiée c'est aussi bien dans les activités municipales que dans l'accompagnement sur d'autres types de besoins ou de pratiques de répondre à l'attente de celles et ceux qui sont aujourd'hui pas dans ce train et qui forcément se sentent exclus et je comprends ce sentiment mais je pense que en facilitant ça on n'encourage pas le numérique je ne crois pas particulièrement que demain l'arrivée et la généralisation d'un certain nombre de systèmes prennent en considération cette question là quand aujourd'hui on ne peut plus du tout faire de déclaration d'impôt autrement que par la voie numérique est-ce que vous trouvez ça normal ? non 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 mais justement je n'ai pas souvenir que l'administration fiscale ait demandé à ma mère de 96 ans si elle se sentait en état de le faire donc ça ne correspond pas à une mesure de la réalité et c'est vrai que derrière ce sont les collectivités de proximité qui sont confrontées avec encore une fois un tissu associatif qui est vivant qui est prêt à faire des choses qui sont confrontées à ce défi là voilà et la solidarité familiale rassurez-vous la déclaration de ma mère a été faite mais mais pour d'autres oui mais c'est facile mais pour d'autres et donc il est parfaitement clair que notre rôle c'est celui là et que je ne crois pas que ça ait pour effet d'accélérer le mouvement je crois que ça a pour effet quand même de soulager quand c'est bien fait de soulager un nombre important de gens qui en ont effectivement besoin sachant quand même que beaucoup d'entre nous quand on a l'option on le fait comme ça Cyril Perrault ou Pascal Jacquemin puis Cyril Perrault comme vous voulez dans cette soirée courtoise on doit pouvoir y arriver Cyril oui vous venez de citer l'atelier Google ça me fait penser que le conseiller numérique peut-être pourrait aussi initier nos concitoyens à d'autres moteurs de recherche alternatifs français et solidaires tels que Lilo ou Ecosia ou etc oui non simplement la remarque j'espère que le conseiller sera capable aussi de dire aux personnes qu'il va rencontrer qu'est-ce qu'on fait après une coupure électrique de 78 heures pour régler ces problèmes donc le rappel de Pascal Jacquemin visait orange je vais répondre peut-être à Cyril et après je passe c'est une question très intéressante parce que comme pour les vélos et je maintiens ce que j'ai dit sur les vélos malgré les remarques hollandaises pour une raison que je ne connais pas la France est le pays au monde le plus googleisé c'est-à-dire le plus grand utilisateur de Google oui oui mais d'autres pays font autrement alors il y en a qui prennent du Bing c'est à peu près la même chose voilà que ceux qui ne l'utilisent pas prennent la parole plus que d'autres peut-être mais c'est un vrai enjeu ce que je veux dire c'est que c'est un vrai enjeu pouvoir se libérer d'un certain nombre de monopoles ou d'asservissements ça fait partie du jeu si c'est le cas je participerai au cours parce que je ne suis pas très fort Véronique Pierron j'ai souvenir quand la CPAM a fermé qu'ils sont venus nous voir au CCAS pour nous demander au CCAS enfin pour demander au CCAS d'aider les personnes un peu âgées à aller sur Amélie voir leur compte alors que c'est pas du tout notre boulot je veux dire que c'est pas le boulot du CCAS d'aller voir sur Amélie et aider les gens à aller sur Amélie et là c'est bien d'avoir des gens qui pourront les aider à aller sur sur des choses toutes simples il n'y a pas forcément Google ils ne sont pas obligés de rechercher plein de choses sur Google juste aller voir leur compte Amélie je participerai aussi puisque c'est pas moi qui le tiens à la maison voilà plus sérieusement je le plus sérieusement je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient il y a la tête dure merci il faut avoir de la constance dans ses engagements alors des contrats d'apprentissage où la CHS espère en revanche que l'unanimité présidera Blandine Souvet alors ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui une délibération date du 23 juin 2003 permet déjà l'accueil d'apprentis au sein des services espaces verts et petites enfances pour les espaces verts il permet de recruter une personne qui préparerait un CAP petite enfance sur une ou deux années pour la petite enfance pardon et pour les espaces verts une personne qui préparerait le baccalauréat professionnel sur deux ou trois ans il est proposé de permettre l'accueil d'un apprenti au sein du service technique de la collectivité pour accompagner les grands projets de développement durable de la commune cet apprenti préparerait un master 2 sur un an les crédits nécessaires seront inscrits au budget l'avis favorable du comité technique en date du 15 septembre 2021 et après avis de la commission compétente il est demandé au conseil municipal de poursuivre le recours au contrat d'apprentissage et d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'apprentis merci des questions sur les apprentis merci merci pour eux qui est contre qui s'abstient merci beaucoup mise à jour du tableau des effectifs Blandine il s'agit cette fois-ci de la mise en application des avancements de grade annuel nous avons promu 15 personnes 15 agents nous avons essayé de valoriser nous avons valorisé essentiellement des catégories C dans toutes les filières alors en ce qui concerne la filière administrative 4 postes sont concernés nous avons créé deux postes d'adjoint administratif principal de première classe au sein des services techniques et solidarité un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe au sein des services sport un poste de rédacteur principal de deuxième classe au sein des services solidarité en ce qui concerne la filière technique 8 postes sont à créer deux postes d'agents de maîtrise principal au sein des services espaces vert et sport 3 postes d'adjoint techniques principales de première classe au sein des services logistiques et résidences autonomie 3 postes d'adjoint techniques principales au sein des services logistiques en ce qui concerne la filière animation deux postes sont à créer un poste d'adjoint d'animation principal de deuxième classe au sein du service jeunesse un poste d'adjoint d'animation principale première classe au sein du service développement durable et en ce qui concerne la filière sportive, la création d'un poste d'opérateur territorial des activités physiques et sportives. Par ailleurs, nous vous proposons de supprimer un poste de technicien à temps complet qui avait été créé au Conseil municipal du 2 novembre 2020 en vue du recrutement d'un agent de proximité au sein des services techniques et de créer un poste d'agent de maîtrise à temps complet correspondant au grade du candidat qui a été retenu. Vu l'avis favorable du comité technique en date du 15 septembre, après avis favorable de la commission compétente, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à jour du tableau des effectifs. Merci Blandine pour la bonne compréhension de chacun. Ce sont des avancements, donc ceux qui sortent sont les mêmes que ceux qui rentrent, c'est juste pour accompagner un déroulement de carrière. Des remarques ? Je le mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Blandine toujours. La reprise des comptes épargnent. Le dispositif de comptes épargne-temps consiste à permettre à l'agent, vous le savez, d'épargner des droits à congé qu'il pourra utiliser ultérieurement. Cet agent conserve ses droits acquis en cas de détachement ou de mutation. Dans ce cas, il revient aux collectivités d'accueil et d'origine de prévoir une convention de transfert de ce CET. Le recrutement d'agents bénéficiant d'un CET devenant courant dans la collectivité, la présente délibération est proposée au Conseil municipal afin de permettre d'obtenir une compensation financière de séjour acquis dans une autre collectivité et qui seront repris par la ville. Après avis de la commission compétente, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer avec les collectivités d'origine les conventions de reprise de CET en cas de mutation ou de détachement. Merci. Des remarques ? Julien Simonin. Merci, M. le maire. Nous avons appelé à plusieurs reprises sur différentes délibérations concernant le CET que le rapport de la Cour régionale des comptes stipulait que la ville de Villers devrait étudier la monétisation du CET pour ses agents. A chaque fois, il nous a été répondu que la ville de Villers ne monétise pas le CET. Soit, mais vous comprendrez donc notre questionnement à la lecture de la délibération du jour. En effet, la ville qui ne monétise pas le CET de ses agents prétend du coup le monétiser pour elle-même par cette délibération. Et pour le coup, c'est presque sur le dos des agents que cela va se faire. Donc, pour nous, il y a donc incohérence et incompréhension. De plus, il y a non-réciprocité de cette compensation. Donc, c'est un frein pour nous à l'attractivité de la ville de Villers et pour les mobilités professionnelles des agents. C'est donc pour ces différentes raisons que nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci, Blandine. Je conclèterai. Ah, peut-être que je réponds ? Oui, oui. Oui. Effectivement, la ville de Villers ne monétise pas les CET. Nous en avons déjà parlé en commission des finances. Et pour l'instant, il n'y a pas de changement envisagé. Je vais aussi expliquer pourquoi. Donc, d'une part, la réciprocité, en l'occurrence, n'est pas possible. Et il ne s'agit pas d'ailleurs de monétiser le CET de la ville. Il s'agit de monétiser le CET monétisable d'une autre collectivité qui l'a reconnue comme telle. Donc, il n'y a pas de changement de nature du CET dans cette disposition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai beaucoup d'estime pour la Chambre régionale des comptes. Je ne m'occupe pas, pour ce qui me concerne, des conditions de management de la dite Chambre régionale des comptes. Et je souhaite, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça peut paraître un peu vachard, que chacun reste dans son rôle. Dès lors, évidemment, qu'on reste dans les bonnes pratiques financières et législatives. Donc, ceci correspond à un droit qui appartient à la collectivité et qu'il conserve pour une raison simple. C'est que sinon, ça nous amènerait, on peut toujours y réfléchir, tout peut être mis en débat, ça, c'est pas ce que je refuse. Mais la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous ne monétisons pas le CET, c'est que ça nous amènerait probablement à être obligés de revoir en profondeur l'ensemble de l'application du CET. Parce que, si on peut envisager de laisser, ce que beaucoup de nos collègues font, prospérer un CET, notamment en fin de carrière, par exemple, pour gagner un peu de temps, si on était confronté à l'épée de Damoclès de la monétisation de ces jours, on verrait sur notre tête un volet, un volume, et que nous devrions provisionner d'ailleurs, un volume très important. Donc, ça veut dire qu'on serait obligés, en contrepartie de la monétisation potentielle, qui ne nous est d'ailleurs pas particulièrement demandée par nos agents, de contraindre beaucoup plus les conditions d'utilisation de celui-ci. Donc, il ne faut pas croire qu'en ne le rendant pas monétisable, on est des vilains employeurs qui ne discutent pas avec leurs gentils salariés. Ce n'est pas vrai. C'est une modalité qui correspond à ce qui a été trouvé, à l'équilibre qui a été trouvé au sein de notre collectivité, et qui aujourd'hui fonctionne bien. Donc, voilà, on peut choisir de remettre en question ce dispositif, qui d'ailleurs était en vigueur avant notre arrivée. Comme ça, ça vous mettra à l'aise sur les recherches archéologiques, quelles qu'elles soient, et dans l'ensemble de nos politiques. Mais on s'y est bien mis, on s'est bien mis dedans. Parce que c'est aujourd'hui cet équilibre-là qui prévaut, et qui permet effectivement, notamment, à nos agents les plus anciens, de bénéficier de quelques mois de quiétude, sans mettre pour autant en péril l'équilibre financier de la gestion financière de la municipalité, au titre de quelques agents, notamment les plus largement rémunérés, qui pourraient nous obliger à provisionner ces montants-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. On n'en voit pas aujourd'hui les motifs qui nous amèneraient à changer durablement d'avis. Notre collectivité reste attractive. Je constate d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt, que les questions matérielles sont de moins en moins fréquemment au centre des préoccupations des agents qui rejoignent, ou qui hésitent à rejoindre, ou qui postulent pour venir avider. C'est vraiment des questions de contenu de la mission, d'intérêt du travail, de conditions du management, de rôle dans le groupe. Et je pense que là-dessus, c'est là-dessus qu'on a le plus travaillé d'ailleurs ces dernières années. Et je pense que de ce point de vue-là, on ne s'est pas trompé, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, je dirais, des collaborateurs aujourd'hui. Merci de votre question, et je respecte cette position, mais je voulais juste expliquer un peu plus clairement la réalité de la nôtre. Je le mets au voie qui est contre, qui s'abstient. Merci. Mise à jour de la liste des emplois et conditions d'occupation des logements de fonction. La liste des emplois bénéficiaires d'un logement de fonction avait été fixée par délibération du Conseil municipal du 19 juin 2013, et qu'on vient donc de la remettre à jour. Pour rappel, il existe deux régimes possibles. Le régime de nécessité absolue de service qui s'applique aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur mission sans être logés. Nous avons plusieurs cas. Il s'agit des gardiens des résidences autonomie, Paul-Adam et Clairlieu, donc deux logements, et les gardiens du centre socioculturel des Écrènes, deux agents également. Le deuxième régime, dans ce cas-là, le logement est accordé à titre gratuit. Le deuxième régime est constitué par la Convention d'occupation précaire avec astreinte. Il est donc réservé aux agents qui sont tenus d'accouplir un service d'astreinte. La redevance mise à leur charge est de 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. Nous avons un cas. Il s'agit du gardien du centre technique municipal. quel que soit le régime d'attribution du logement de fonction, toutes les charges courantes liées au logement devront être acquittées par les agents. Après avis de la commission compétente, il est demandé au conseil municipal d'approuver la liste des emplois bénéficiaires d'un logement de fonction dans la commune de Ville-et-les-Nances. Merci des questions. Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. En l'absence de Valérie Rampon, qui est excusée pour raison professionnelle, je vais rapporter l'énorme décision modificative numéro 2 qui vous est soumise, avec, comme vous le constatez, des transferts en matière de dépenses, des charges générales vers les charges de gestion courante pour 754 euros et en investissement, une mesure d'ordre pour très exactement 450 euros. Dans le cadre de la cession d'une tronçonneuse au prix de 409,49 euros et compte tenu de sa valeur nette comptable d'un montant de 674,99 euros, il convient de compléter les opérations déjà saisies et de faire apparaître en comptabilité à moins-value de 265,50 euros en régularisant aussi les opérations de cession comme suit. C'est la troisième modification, c'est le troisième mouvement qui vous est proposé. Voilà. Donc, elle ne donne pas lieu à des prévisions budgétaires, on n'est pas à ce point de précision. Voilà. Je pense que, indépendamment peut-être du vote général sur le budget, je pense que cette DM pourrait recueillir l'unanimité qui est contre, qui s'abstient. Merci. On ne vous la rappellera pas, je vous rassure, c'est promis. Délibération 17, la convention plus substantielle, je dirais deux mots sur ce sujet, la convention constitutive du groupement de commande pour la prestation de marché public d'assurance entre la ville et le CCAS de Villers. Oui, monsieur le maire, donc, pour clôturer ce conseil municipal, cette délibération qui nous rappelle que nos marchés d'assurance entre la ville et le Centre communal d'action sociale se termine à la fin de l'année et qu'il convient de mettre en place un nouveau groupement de commandes entre la ville et le Centre communal d'action sociale. Donc, ceci pour un délai de 4 ans à partir du 1er janvier 2022. Globalement, il sera demandé au conseil municipal d'approuver la convention de groupement qui sera signée par monsieur le maire ici présent et par sa vice-présidente ici présente, madame Christine Fléchon-Paglia, d'autoriser également monsieur le maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement à intervenir, de désigner un de ses membres, alors on vous propose et son supplément, Valérie Rampon comme titulaire et Olivier Hérault, moi-même donc, comme suppléant pour représenter la ville au sein de la commission d'attribution des marchés du groupement qu'on espère positif, je ne sais pas comment le formuler, mais je crois que vous n'expliquerez monsieur le maire un peu la situation des assurances en ce moment, et enfin, demander au conseil municipal d'indiquer les crédits nécessaires au budget à venir. Oui, merci, merci Olivier, pour indiquer deux choses, la première, c'est que je me déporte de toute décision sur ce marché, et même, je ne participerai peut-être même pas au vote, je pense que c'est peut-être plus prudent, je ne sais pas ce qu'en pensent les services, puisque je suis administrateur de la SMAC, de la Mutuelle d'assurance des collectivités locales, qui est nouvellement entrée d'ailleurs dans le groupe Maïf, par une décision de vendredi dernier, juste pour indiquer que les collectivités locales sont confrontées aujourd'hui à des difficultés qui peuvent être importantes, alors peut-être un tout petit peu moins la note que d'autres, étant un petit peu moins exposées, en particulier aux conséquences du dérèglement climatique, mais néanmoins il faut bien être conscient, il faudra bien être conscient dans la réalisation de ce marché que de ce fait les acteurs de l'assurance ne sont plus les mêmes. Je voudrais juste vous rappeler que non pas lors du dernier appel d'offres mais lors de l'appel d'offres précédent, nous avions fait des économies très substantielles en trouvant l'arrivée d'un assureur lituanien qui n'avait sans doute jamais entendu parler de Villiers-Nancy mais qui voulait s'installer sur le marché de l'assurance. Ça nous a évidemment plutôt réussi si je puis dire mais derrière ces gens-là ont disparu. On trouve aussi de plus en plus de grands assureurs du type AXA qui ont tendance à se retirer aussi du marché des collectivités territoriales jugées insuffisamment rentables et même les assureurs plus traditionnels dont fait partie effectivement la SMAC mais il y en a d'autres il y a Groupama par exemple on constate que les charges ayant avec le temps beaucoup augmenté ça vaut à la fois sur les sinistres mais aussi sur la réparation des accidents automobiles que ces assureurs sont aussi plus prudents et qu'on a aujourd'hui un certain nombre de collectivités qui n'ont pas trouvé d'assureur. donc je ne veux pas jouer les cassantres je pense que ce ne sera pas notre cas puisque nous avons plutôt de ce côté-là un track record comme on dit qui est bon qui est satisfaisant puis situé de l'autre côté j'essaierai quand même de stimuler certains des acteurs qui peuvent le faire mais il faut être bien conscient de cette évolution-là et qui nous ramène si je puis dire avec cette dernière délibération au début de notre débat c'est qu'aujourd'hui les conséquences elles sont très 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 tangibles et on le voit nous on est par exemple exposé au sujet du type sécheresse on est exposé au sujet du type grêle qui peuvent avoir des effets absolument dévastateurs alors certes on n'a pas des inondations certes il y a d'autres types de calamités qui peuvent aussi qui ne peuvent enfin qui ne peuvent pas nous toucher mais j'attire l'attention sur ce sujet et on ne manquera pas de vous vous ne manquerez pas pardon bon vent à la commission qui fera ce qu'elle a à faire mais d'avoir ça en tête ça mérite aussi du coup de faire un travail fin pour bien ajuster la nature de nos risques et qu'on ne s'assure pas non plus inutilement sur des choses qu'on pourrait peut-être parfois prendre en charge du type franchise etc. et à partir de là je me retire voilà donc je ok alors je vais reprendre la présidence de ce conseil pour quelques instants donc je vous propose de voter qui s'oppose à cette délibération qui s'abstient et bien c'est l'unanimité qui l'emporte merci à vous monsieur le maire je vous redonne la parole merci on vous propose que le prochain conseil se tienne le 8 novembre la préfecture nous annonce la fin des rogues dérogatoires au 30 septembre et ce qui ne pourrait nous obliger à revenir à l'hôtel de ville je ne vous cache pas que cette perspective ne m'enthousiasme pas et que je ne manquerai pas de poser la question au service de l'état ou en tout cas d'attendre les textes qui pourraient éventuellement nous permettre de continuer de siéger dans cette enceinte qui est quand même beaucoup plus adaptée en particulier en hiver et pour ceux qui siègent du côté du boulevard des aiguillettes voilà merci à tous bonne soirée bon retour merci à tous